et les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection avec l'ami guilin bonjour à tous comment ça va guilin ça va super merci de m'accueillir alors guilin on vient de vérifier tu étais venu il ya quasiment trois ans jour pour jour pour la collection monster hunter une vidéo qui vous avait plu avec des pièces plutôt sexy et guilin il n'est pas seulement fan de monster hunter il est fan d'horizon tv oui entre autres d'autres choses aussi oui c'est une de mes séries de coeur et tu as connu rizonté ville dès le début de la sortie toi ouais si je me rappelle bien donc il est sorti en 96 je pense l'avoir connu un petit une petite année après donc en 97 je pense ou 98 mais alors ce serait début 98 enfin en tout cas proche de la sortie d'origine moi direct à la sortie je l'avais acheté sur ma playstation sans savoir vraiment ce que c'était et j'étais vraiment étonné en fait du truc et voilà c'est comme ça que j'ai je me suis lancé dedans moi la seule chose que je connaissais avant de le lancer figure toi que c'était les petites images que tu voyais dans les magazines playstation mag et tout ça de l'époque il y avait une seule image du hunter monstre emblématique de la série sauf que à l'époque je connaissais pas et je pensais que tous les monstres du jeu c'était ça et qu'il y avait rien d'autre mais on peut se tromper alors qui dit vidéo collection dit vidéo de pièces plutôt plutôt assez impressionnante et en effet donc on a préparé un petit peu les pièces et il y a du très beau et on commence logiquement avec le tout premier épisode guillain raison de teville 1 le tout premier celui avec lequel tout a commencé donc voilà bon ça c'est la version direct or cut c'est à dire que c'est une version qui sortit après avec des améliorations notamment un nouveau mode de difficulté je pense de nouveaux angles de caméra des nouveaux costumes et tout ça il y avait le sang dans dans l'intro on voit la main oui il y avait même dans la cinématique de départ tu sais celle où on voit le premier zombie qui se retourne dans la cinématique que tout le monde connaît c'est ça dans la version d'origine je pense qu'on ne voyait pas la tête du de la victime tombé mais dans celle ci on voyait et on voyait chris fumer alors la censure ultime évidemment avec la fameuse séquence d'intro que les acteurs de série b qui est vraiment incroyable c'est ça donc on les a retrouvés ces acteurs on a eu donc il y avait aussi la démo de f2 dans ouais malheureusement je ne l'ai pas cette version vous allez voir elle n'est pas hyper complète il me manque même le mode d'emploi donc voici le cd d'origine mais selon toi ce que ça valait vraiment le coup de repasser à la caisse pour un directeur scott ou la version normale était suffisante je pense qu'il apportait quand même pas mal de nouveautés donc oui je pense que c'était un bon un bon achat je suis comme quoi capcom ils ont commencé bientôt à faire des rééditions ah ouais bah avant ça même un street fighter c'est sûr ça c'est sûr donc raison tv il a eu énormément de portage de spin off de remake on va voir tout ça après bien sûr donc ben justement raison tv sur ps1 ensuite qu'est ce qu'on a eu de il est sorti à peu près en même temps sur sega saturn alors là par contre je trouve que visuellement c'est quand même plus simple ça donne mieux je trouve la boîte est un peu plus sexy bon là il est complet pour le coup alors nous en belgique de la sega saturn c'est pas évident collectionner d'accord non c'est pas évident écoute généralement quand on trouve c'est par petits lots et moi j'avais acheté un loup il était donc j'ai pas maintenant quoi oui les mêmes en français mais il est dans toutes les langues donc moi non c'est une belle petite pièce et tu connais la différence entre les deux épisodes est-ce qu'il n'y en a qu'une seule a priori entre saturn et fs dans la version saturn il ya un monstre inédit ah bon qui n'est pas dans les autres versions il n'est jamais réapparu ailleurs dans la saga d'ailleurs je sais pas tu sais quand tu quittes le manoir tu vas dans une sorte de souterrain et avant le laboratoire ouais et dedans dans lesquels requins et tout là non ça c'est le la maison du gardien c'est après la maison du gardien tu vas dans une sorte de tunnel et dans la version playstation tu as des hunter là bas mais dans celle ci non ils ont remplacé ça par une sorte de monstre mouche qui s'appelle la tic et c'est casser hunter ruskin mais c'est cool quand même d'avoir une exclusivité pour la console je ne savais pas du tout tu m'apprends quelque chose je t'invite à regarder il ya des gens qui ont fait des petites vidéos là dessus et alors ça c'est super intéressant il ya un battle mode dans cette version ci c'est à dire que tu as un mode bonus qui n'est pas présent dans les autres aussi dans ce mode bonus à la toute fin tu combats donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire je précise qu'on va spoiler à mort bah il ya quand même quasiment 30 ans maintenant le grand méchant dans les origines de la saga c'est wesker albert wesker qui à la fin de resident evil 1 se fait empaler par le boss de fin le tyran et après on sait qu'il ressuscite et qu'il devient un super vilain tout ça tout ça mais à l'origine capcom avait vraiment l'intention de le faire crever en fait parce que dedans dans le battle mode tu le combats en forme de zombie et c'est quoi comme battle mode c'est juste une arrête fermée non c'est juste tu repasses dans les pièces du jeu de base et tu vas d'un point à un point b en combattant tout ce qui s'y trouve tout simplement pas mal plus bas c'est un mode en plus il est d'ailleurs dans d'autres épisodes on verra par après c'est l'ancêtre du mercenaries en fait ok donc autre sortie pas toujours à peu près en même temps on a la version pc de resident evil donc les trois mains visuelles entre guillemets ouais ouais et c'est range de crise est ce que est ce que c'est crise ou est ce que c'est crise constipé on ne sait pas oui oui c'est ça moi je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire même l'arme je ne sais même pas si c'est cette arme là qu'on a dans le jeu je pense qu'elle est dans la version pc parce que dans la version pc tu as des armes exclusives mais je sais pas te dire si celle là précisément est donc la version pc j'imagine c'est la plus belle visuellement oui oui bah maintenant tu façon tu peux tout lisser comme tu le souhaites avec les ordinateurs à la sortie c'était la plus belle sûrement je peux pas te dire ça de façon certaine mais sûrement bon là par contre c'est vrai que la big box ça fonctionne plutôt pas mal voilà c'est plutôt beau tu verras c'est pas la même chose avec le 2 mais oui tu le poses à ta collecte ça fait plutôt joli quoi alors par contre je remarque qu'il y a toujours des peggy anglais ouais ouais je sais bien c'est dû à quoi ça je n'en sais strictement rien parce que bon ici je te dis c'est multilangue et celle là on voit non celle-là c'est une version anglaise mais ça je pense que je les avais achetés au moins dix maintenant en 96 96 je sais pas si c'était comme un an tu vois je sais pas je suis pas vraiment de pays et là on est deux années plus tard ou un an plus tard en 97 donc là pas de pays ok donc il existe une dernière version à ma connaissance intéressante du premier original mais qui sortit bien bien plus tard hors portage hd remake hors portage hd remake donc ça c'est le 1 d'origine mais remanié avec l'écran tactile de la ds donc ils ajoutaient un mode knife je pense comme on dit donc on se battait principalement avec le couteau et c'est le stylet de la ds qui servait de pointeur pour le couteau et quoi c'est le même visuel que alors si tu avais deux possibilités tu pouvais faire l'original sans aucune modification où tu pouvais faire le knife mode donc ça chaque fois que tu rentres dans une pièce tu passais en vue fps tu vois je vois et tu devais pointer sur l'écran pour tu pour qu'on dire c'est tabé qui avait fait les ennemis quoi on voit ici c'est ça je sais pas si vous verrez bien voilà oui on voit bien et la possibilité de faire les gestes sur l'écran tactile des choses inédites de cette version en plus du knife mode c'est que on avait la possibilité dans une sorte de mode alternatif de jouer des deux en coop et de deux les autres membres du stars qu'on n'a jamais pu jouer ailleurs donc on peut jouer les le forest qui se fait picorer par les corbeaux là on peut jouer wesker on peut jouer celui qu'ennett qui meurt au tout début donc même barry est dedans donc c'est plutôt sympa et en coop je te dis donc voilà cette version bon avec la version de base on va dire les quatre cinq versions de raison des villes qui sont premier du nom qui sont sortis on contre la directeur cut ouais ouais bien sûr donc là on a fait les 25 ans de la série y'a pas tellement longtemps on se dirige vers les 30 ans je pense pas capcom à l'époque ben en sortant jeu là se doutait qu'ils allaient créer vraiment une saga extraordinaire on peut dire ce qu'il est non mais les gens aiment bien dire que les origines c'est l'on the dark mais est ce que c'est vrai est ce que c'est faux ou est ce que c'est pour essayer de rabattre un petit peu la couverture à cette caméra fixe en 3d donc de d'office on a fait un peu l'amalgame mais ce qui a lancé le genre survival aurore on peut dire c'est quand même raison tv oui enfin au populairement bien sûr puis il ya eu silent hill etc mais quand raison tv celle porte étendard j'ai envie dire de celui à l'horreur c'est pour ça que moi je suis un petit peu difficile à capcom lorsqu'ils sortent un jeu c'est même bijkstreet pour moi raison tv il représente un genre tu vois quand raison tv sort pour moi c'est d'autres un jeu extraordinaire je suis à peu près d'accord avec toi ce qui n'a pas toujours été le cas on en reparlera après ok on passe à ray danteville 2 alors ray danteville 2 la suite sur playstation une c'était quelle année c'est encore 98 ou 19 j'aurais dit 19 mois tu auras sûrement raison 98 98 ah oui c'est vrai que c'était la grande année 98 c'est des jeux vidéo c'est juste très belle année donc le voilà le grand le fier et re2 c'est ton épisode préféré c'est mon épisode préféré en tout cas dans les anciennes dans les anciennes version des re oui je vais retourner dans tous les sens j'ai tu le connais parfait je le connais par coeur j'ai même speed run et j'arrivais à le faire en une heure tu m'avais dit alors là une particularité à une grosse particularité ouais je vois ce que tu veux dire c'est qu'il est sur deux réflexes de collectionneur sur deux cd et là c'était un truc de fou quoi qu'on avait découvert ça à l'époque moi quand je l'ai acheté à l'époque aussi en premier parce que là on connaissait raison tv je me suis dit le 2b je vais l'acheter et je me suis dit tiens cd1 cd2 et je suis dit c'est la suite quoi mais non pas du tout il ya la particularité donc il ya deux personnages jouables beaucoup de gens les connaissent maintenant c'est léon et ici est clair par là et la particularité c'est qu'on peut les jouer dans l'ordre qu'on veut donc si on fait clair d'abord on peut reprendre sa partie avec léon et faire l'histoire parallèle de léon et voir comment se conclut l'histoire dans cette façon là de fait mais on peut aussi les jouer dans l'autre sens et bon ça change pas foncièrement tout tout scénario mais il ya quand même des petits changements très intéressants sachant qu'il ya un ordre canon c'est clair d'abord clair d'abord et léon après parce que à la fin il ya forcément là la petite romance avec ada et léon et c'est ça qui fait que alors je me souviens dans casier tout avait chaud entre deux armes et ça va laisser une arme tu as deux slots en moins sur sur léon c'est ça donc c'est un petit peu le mode hard entre guillemets ouais enfin quoi que léon avait quand même des armes beaucoup plus puissantes de base que clair donc son shotgun amélioré déchirait absolument tout ce qui passait donc clair n'avait qu'un lance-grenade et une arbalète comme arme personnelle on peut dire c'est un jeu exceptionnel c'est un jeu qui a marqué son époque moi c'est pas mon raison tb préféré c'est un de mes préférés c'est sûr c'est pas mon préféré on en reviendra qu'on en parlera mais c'est clair que niveau durée de vie ça c'est fou quand même parce que tu as les quatre fins à découvrir on reparlera après dans les mails qu'on n'a pas forcément mais voilà moi j'en adoré il y avait aussi des personnages débloquables tu les connais oui 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 le hunk et tofu et tofu c'est l'espèce de c'est l'espèce de tofu qu'on peut jouer aussi dans le remake ils ont ils ont eu la bonne idée de le remettre ça c'était vraiment cool et petite anecdote mais tu sais au départ comment quelle est la petite pirouette qui existe dans la cinématique de début pour faire clair a clair b ou léon a léon b non l'histoire commence quand la voiture que léon conduit se prend un poteau en plein milieu de la route à cause d'un zombie mais si tu es dans la configuration clair a léon b la voiture percute par l'avant mais si tu fais l'inverse la voiture fait un pirouette et percute par l'arrière pour expliquer que les deux personnes sont séparées mais partent dans un sens différent je trouve ça vraiment cool très bien donc quand il est sorti il est sorti sur quoi d'autre il est sorti également sur dreamcast vu que la saturn n'était plus d'actualité à l'époque alors de souvenance il n'y a pas tellement de différences entre la version dreamcast non 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 il n'y a pas de différence alors les différences existent mais je serai pas toutes les cités parce qu'en fait il existe une différence pour chacune des versions mais c'est principalement dans les chargements le fait que tu puisse passer les portes les chargements de port tu sais ou des petites choses comme ça mais celui-là je pense pas qu'il y ait des différences majeures je pense qu'il y avait quand même le battle mode dans celui-là d'ailleurs tu peux jouer chris ce qui est assez cool parce que dans chris dans le lieu il est complètement absent et mais sinon à part ça c'est pas la version la plus différente par contre les covers sont dégueulasses on se faisait la réflexion avant d'enregistrer oui les covers sont dégueulasses et par contre là il n'y a qu'un super je sais pas comment ils appellent un dvd rom j'ai des roms il y en a deux aussi alors il ya quand même une différence majeure qui rend cette version bien plus supérieure que la version ps à mon sens c'est juste la manette dreamcast tu sais que sur la dame dreamcast tu avais un petit vmu la petite carte n'est ouais ouais et ben il y avait un mini jeu oui justement dans la version de resident evil de ps1 tu es obligé d'appuyer sur l'inventaire pour pouvoir voir ta vie et le nombre de balles qui te reste dans le flingue mais le personnage quand même il tribut il marche mal quand il est blessé oui bien sûr tu peux tu peux le voir visuellement mais le nombre de balles c'est jamais indiqué à l'écran il n'y a pas de hud quoi et là tu le vois là tu le vois sur le vmu je trouve ça vraiment cool c'est vrai que parfois ça déjà arrive à tout le monde tu penses qu'il te reste cinq balles tu as un zombie qui arrive il ne te reste plus qu'une balle tu dois recharger ça déjà arrive à tout le monde ça c'est une petite différence qui fait que la version je la trouve supérieure mais bon c'est pas non plus pour le fun absolu un truc qui va faire acheter l'une ou l'autre console bien sûr ok niveau prix ce sont deux versions qui sont pas trop trop chers ça je pense pas que non 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 la version de l'une cast on peut la choper pas trop cher pas trop cher mais j'irai une quarantaine d'euros moi je pense que ça doit être ça 45 ans le 3 sera bien plus cher tout à l'heure on le verra mais ouais ouais c'est pas non plus excessif vous pourrez vous procurer et ensuite alors toujours le 2 évidemment est-ce qu'il existe une version un nombre de l'action pour le 2 c'est hallucinant toujours la version pc 1 de nouveau les différences mineures c'est pas cette version qui va faire que j'ai forcément changé je te le disais la cover est vachement plus sexy oui c'est plus sympa comme ça il ya encore plus sympa après mais le niveau graphisme était supérieur elle était supérieur et tu avais un petit truc dans le menu principal dont les deux personnages évidemment sont jouables dès le menu du jeu c'est évident et c'est et alors il y avait même un petit une petite galerie au menu principal où tu pouvais t'entraîner au contrôle dans une sorte de petite comment dire room d'habillage c'était plutôt sympa quoi il ya désormais plus encore dans la version pc mais pas de grosse différence je pense qu'on peut aussi passer les chargements de portes en appuyant sur b mais je peux pas certifier à 100% je dis ça parce que comme j'ai speedronné le jeu c'était des informations utiles très bien alors là après on arrive sur des trucs un peu plus voilà alors cette version est un bijou ouais parce qu'il ya une particularité énorme sur cette cartouche laquelle bah ils ont réussi à faire tenir la télé sur une cartouche je sais pas combien de méga mais je pense qu'elle fait est-ce qu'elle fait 64 ou 128 déjà l'époque il me semble qu'ils ont inventé je dis peut-être une grosse connerie mais la cartouche de 128 juste pour ce jeu là mais je suis peut-être une connerie soit tout cas ils ont réussi à faire se tenir 700 emo x 2 ce qu'avait deux cd sur une carte touche les cinématiques sont compressées elles sont compressées mais elles sont présentes aucun autre jeu à ma connaissance ou à des cinématiques en fmv pour ma part c'est plus en tant que pièce de collectionneur que c'est un bijou mais si tu veux vraiment jouer au jeu dans la meilleure position je suis pas sûr tu vas jouer je te arrête tout de suite cette version a un truc inédit tu sais dans les versions récentes de re rebirth ça a beau être des cas des caméras fixes tu peux jouer avec l'analogue pour faire des tours de ton personnage à 360 degrés ça a été inventé dans celui-là ah oui ça a été inventé dans celui-là et alors il ya plein d'options de personnalisation tu peux changer le sang des zombies etc des petits trucs marrant mais voilà il ya même un mode de difficulté supplémentaire et tu as carrément comment dire des des petites fiches explicatives dans le jeu donc des documents que tu peux ramasser qui font le lien entre re2 re3 et code veronica déjà à l'époque et ça je trouve ça génial elles sont présentes que dans celle-là donc c'est ce qu'ils appellent des fiches x je pense et parce que re3 se passe en même temps que re2 oui mais il n'était pas encore sorti c'est pas encore sorti très bien donc ça par contre niveau prix c'est un peu plus cher nous sommes d'accord alors un peu plus tard encore capcom ayant conclu une exclusivité avec les consoles de nintendo est sorti cet épisode qui à la base devait être un remake ce n'en est pas un spoiler donc c'est exactement le même jeu et de nouveau il ya des petites différences mineures mais les améliorations apportées à la version 64 sont pas présentes et donc c'est plus important c'est quelque part une déjà régression celle ci bon il ya sûrement des différences dont je n'ai pu le souvenir mais bon globalement il n'a rien d'extraordinaire il est plus beau c'est tout le beau et plus cher c'est la version du 2 game cube est assez chère très bien on toujours le même visuel par contre pas d'efforts pas d'efforts et alors ici à une petite version papy qu'aider en temps je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette version si ils connaissent ils sont forts dit tout dans les commentaires si vous connaissez parce que moi je les prie encore en rangée j'ai dit que c'est quoi ce bazar et il a commencé à m'expliquer je ne connaissais pas du tout alors que je dis peut-être des conneries mais je pense que c'est sorti qu'en amérique sur cette console ci qui s'appelle la tiger.com la game com vendu en deux exemplaires qu'est ce que c'est que ce parpaing c'est tout simplement la première console comment dire tactile de l'époque de l'histoire même avant la ds et la de l'histoire j'étais une connerie aussi et donc sur cette console tu pouvais jouer une version du 2 mais qui ressemble à quoi visuellement alors c'est plutôt la grafis game boy en 2d donc tu te balades sur un plan les ondes il arrive de la gauche tu te balades à droite tu lèves l'arme et tu tires quoi et c'est en couleur non c'est en noir et blanc voilà à quoi ressemble une cartouche de game com et ça c'est dur à trouver ben non c'est même très très peu cher en fait ouais ouais je l'ai acheté 8 euros je pense mais c'est pas connu quoi c'est pas connu bah bon enfin moi je te dis ça il y a dix ans peut-être que maintenant moi je sais pas du tout les gars sont énervés et vendent ça à des prix mire et je vois qu'il ya deux ports deux ports cartouches sont pas tu peux mettre deux cartouches dedans il y avait plein de bonnes idées en fait dans cette console à l'habiter complètement parce que ergonomiquement elle est pas et pas génial les contrats sont pas là sont pas des plus intéressants pour l'oeil non plus mais il y avait tout un système tu sais comme dans la ds il y avait un agenda intégré ça devait être une console un peu multimédia quoi donc tu avais calculer des trucs comme ça je pense qu'ils s'étaient un peu trop trop en avance quoi mais la console en elle-même est pas mauvaise quoi bon ben voilà les réseaux tv lance du ressenti ville 2 qui ont eu coru la réponse est non mais je vais tricher un peu d'abord il ya cette version ci qui n'existe pas présenté ville 2 était prévu à la base pour sortir sur game boy advance et un prototype était sorti prototype qui n'a jamais été commercialisé mais il a été depuis largement diffusé sur internet et les gars sont amusés à le mettre sur cartouche pas officiel mais sur cartouche quand même j'ai commandé une cartouche et je me suis fait faire une boîte pour avoir l'entièreté du truc visuellement c'est quoi bah c'est pas en 3d non c'est face une fausse 3d avec profondeur quoi c'est c'est des angles fixe avec le personnage qui se déplace c'est quand même plus plus ergonomique que la version gamecom mais ça vaut pas c'est pour la collègue quand c'est pour la collègue et alors bon ça par contre ce que tu vas montrer là historiquement c'est super intéressant c'est super intéressant à l'époque où capcom se soucie encore de ce qu'on allait dire rédenteville 1.5 et là vous allez me dire mais qu'est ce que c'est que ce truc mais quand ils ont commencé à développer rédenteville 2 combien 85 90% du développement capcom s'est dit ça va pas il n'est pas au niveau de nos attentes on recommence à zéro mais le code du de l'original de 0.5 était déjà sorti en démo donc le on pouvait se procurer et c'était seulement au japon c'était seulement avec un seul magazine et il en existe très peu de version au final avec elisa si je me trompe pas ça elsa oui exact donc il y avait c'était pas clair et léon c'était elsa et léon et elsa capcom a quand même le bon goût de souvenir de ses de ses erreurs de ses erreurs ou de ces choses passées parce que le costume est disponible dans la version exacte et ça c'est vraiment cool et ça c'est une boîte non officielle c'est non officiel cd non officiel il ya même le mode d'emploi dedans tu as acheté ça aux us va pas du tout en espagne on dirait un vrai jeu quoi et il est parfaitement jouable sur une console ps1 je l'ai testé et là ça ressemble à quoi le jeu parce que moi j'ai jamais joué c'est basse et re 2 c'est la même chose dans les dans les mêmes conditions sauf que t'es pas du tout dans le même commissariat t'as pas les mêmes personnages t'as pas les mêmes armes t'as pas le même inventaire t'as pas la même histoire et les jeux à bout à bout oui oui parce que depuis que le code source a été leaké il ya c'est en 2013 ou 14 quelque part par là il ya un grand nombre de joueurs et c'est les espagnols justement qui s'en charge généralement qui s'amusent à terminer le jeu en fait donc le jeu n'était pas forcément complètement fini c'est un mode d'heures qui l'ont fait chaque année tu as une nouvelle version qui sort un peu plus complète bon c'est pas des ça j'aimerais bien m'en acheter ça franchement c'est trouvable c'est pas trop cher non ok super très bien donc voilà pour résident et ville 2 on passe à la suite alors après résident et ville 1 résident et ville 2 on passe sur le troisième épisode voici alors il sorti quand en lui pas 2000 pêles c'est 2000 pêles je pense ou fa 99 dans ces eaux là quoi donc vos capcom aux commandes il ya un sous titre spécial donc nemezis la première fois qu'il ya un sous titre qui n'est pas le même au japon d'ailleurs au japon c'est last escape last escape alors et re 3 qui se passe en même temps qu'hébre 2 on l'a dit il commence un jour avant et se finit 1 et c'est ça c'est ça c'est ça là on retrouve gilvan dyne oui exact qui est l'héroïne du premier qui est l'héroïne du premier il ya une particularité dans ce jeu justement le némésis oui donc c'est un ennemi invincible on peut dire ça comme ça qui te suit de pièce en pièce qui est ce qui est inédit pour la série jusqu'à présent ça n'était jamais arrivé donc il est colossal il est rapide il fait peur pour en tout cas à l'époque il faisait peur son design est plutôt réussi ça a marqué les esprits donc il fait office de nettoyeur il veut éliminer tous les stars évidemment pour effacer un petit peu les traces d'ombré là et il y avait un truc qui m'avait moins marqué à l'époque et c'est que il arrivait à casser des portes en fait ouais même des murs ça changeait le décor c'est ça et on s'était dit bah ça change le décor c'était c'est ça par contre il est extrêmement court je trouvais ouais mais si tu les fais en ligne droite ils sont tous courts mais celui-là particulièrement oui d'ailleurs ils ont repris l'idée parce que le beffroi est passé la trappe mais mais voilà moi c'est l'épisode que j'aime le moindre mais tu sais qu'à la base il devait pas ça devait pas être le 3 c'est quoi ça sortirait maintenant je pense que ce sera un dlc pour moi un gros dlc ou deux là tu vas te faire des ennemis quand même parce qu'il ya beaucoup qui nous jure que faire le 3 je serais plutôt d'accord avec toi c'est pas celui que j'ai préféré mais pour l'anecdote c'était pas officiellement celui qui devait être le numéro 3 le numéro 3 ça devait être le code veronica mais comme les dirigeants chez capcom voulait une continuité numéroté sur la même console ils sont dit le 3 ce sera celui qui sortira sur ps et le code veronica qui sort sur dreamcast ce ne sera pas le 3 ce sera le code veronica c'est pour ça qu'à la base il était surnommé de la stesk parce que ça devait pas être le 3 maintenant c'est vrai quand tu sors après le 2 c'est difficile de faire beaucoup mieux alors pourquoi j'ai vraiment l'idée de durée de vie parce que dans le 2 tu avais les deux cd oui tu avais vraiment l'impression de jouer longtemps et là le 3 tu te trouves avec une aventure plus linéaire avec gilles il y avait quand même cette idée de double choix de temps en temps dans l'aventure tu pouvais faire un choix exact dans la vie c'était l'urgence il fallait absolument choisir une solution ou l'autre on savait pas laquelle était la bonne il y en a généralement une caméra que l'on espèce de mini qte là je suis d'accord avec toi c'est pas l'épisode qui m'a le plus marqué sinon visuellement il était quand même quand même propre pour de la playstation il est un peu plus beau que le 2 quand même et oui et là le mercenarii se fait son apparition également donc mode qui restera très longtemps vu qu'il est encore maintenant et là pour le coup voilà enfin une belle cover ça y est il a fallu attendre elle est quand même plus jolie que la version japonaise il se passe rien on voit le nemesis ce vaguement photomatique sur le côté c'est clair que les nésis il a marqué les esprits et tu as vu c'était édité pareil dos en europe ça c'est quand même assez marrant à souligner c'est vrai je n'avais jamais fait gaffe en tout cas sur playstation ce que là je vois que sur une case c'est pas le cas alors justement dreamcast dreamcast c'est virgin virgin et c'est le même visuel même jeu je pense pas qu'il y ait différence du tout en fait là pour le coup peut-être quelques costumes supplémentaires notamment le costume de la l'héroïne de dino crisis régina régina je sais qu'elle est mais je pense qu'elle est aussi en version playstation j'en suis pas sûr à 100% mais je pense que je l'avais débloqué mais sinon c'est le même jeu ça y a aucune espèce de différence très bien et la version pc que tu as aussi la version pc et elle qui reprend le même visuel toujours il change pas d'ailleurs c'est ah oui c'est encore idos c'est idos pour le pc bon ça impose quand même à une big box avec le des 1010 comme ça ouais tu mets les trois big box les unes à côté des autres pas contre l'europe c'est exactement ça 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 fait son son tap c'est vraiment le même visuel même les screens derrière sur les mêmes screens choisit ils sont pas embêtés et la version la plus chère la version la plus chère on est sur gamecube de nouveau ça devait être un remis un remake quand on a quand capcom a signé l'exclusivité il n'en fut rien tout simplement parce que le rebirth qui ne savait pas vraiment rebirth on se comprend c'est mal vendu gamecube c'est mal vendu donc on a décidé de pas prendre de risques chez capcom visuellement c'est pareil que ce que c'était cher un peu plus beau je suis forcément un peu plus beau un peu lycée les différences sont mineurs c'est globalement c'est quasiment le même jeu de nouveau peut-être des costumes je sais même pas peut-être des armes j'ai pas regardé assez loin pour le savoir et lui tu l'as aussi je peux donner non 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 j'ai pas fait du tout le 3 mois j'ai fait si je les jouais une fois deux fois non même plus que ça mais je veux dire je vais pas prier ça sportivement très bien et re 3 voilà donc il était pour moi un épisode un peu moins bon et vous allez voir dans la suite il ya un petit peu du bon et du moins bon aussi c'est quand même une collègue posée tu sais le fameux nemesis là le star ce qu'on entend gueuler tu sais qui faisait la voix de l'une émesis qui est décédé d'ailleurs ce monsieur là je sais pas du tout c'est un c'est le monsieur qui faisait la voix de luigi dans les marios en anglais il a changé son registre rien à voir comme quoi super on passe à la suite alors on arrive dans l'un de mes épisodes préférés qui est la resident evil code veronica alors code veronica exclusivité dreamcast à l'époque oui oui l'exclusivité dreamcast gros changement parce que on passe de ce chez sony chez sega oui et les gens de sony avait pleuré juste le temps d'un an et demi deux ans on verra après ça va s'arranger mais quand même quand on y réfléchit et que comme il faisait chaque fois les mauvais choix d'exclusivité quand il ya des concerts que nous on adore mais qui n'ont pas fonctionné malheureusement de manière commerciale donc code veronica que tu peux dire bah gros changement parce que là on passe maintenant enfin enfin ça ça dépend les gens mais dans des décors qui sont plus en caméra fixe c'est plus pré calculé qui suivent la foule 3d une histoire bien plus conséquente un jeu beaucoup plus long pour le coup ouais parce que donc on joue clair on joue clair bien qu'on le voit sur la pochette on voit chris mais héros du 1 mais on se dit on joue pas chris au final mais après plusieurs heures on spoile pas mais on arrive on peut à la limite à la moitié du jeu à la moitié du jeu on se dit que le jeu est terminé mais non il repart et encore tournée qu'à 50% du voilà c'est ça c'est une belle surprise à l'époque ça alors moi il ya un truc qui m'avait vraiment tué c'était la séquence cinématique d'intro elle était bien mais elle est calquée sur un film si je ne me trompe pas quand claire tombe sur le sol je pense que c'est calqué sur un film et c'était vraiment classe donc grand jeu un très très grand jeu code veronica qui n'a jamais été porté en ingénie bah je ne pense pas non 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 ah sauf ouais ouais attend 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 léger lissage mais il n'y a pas de remake quoi juste pour l'instant non un remake ça mais il n'y a pas mais les gens en aimeraient bien je pense avec un star leonardo dicaprio ah oui qui fait le gars avec les deux pistoles donc le comparse de claire dans l'histoire c'est le fameux steve steve c'est ça steve qui dans la version dreamcast a exactement la même tête que leonardo dicaprio voilà ça a été changé par après quoi alors j'ai la version quand on dit japonaises du même jeu c'est exactement même jeu aucune espèce de différence la jaquette est belle c'est une pochette comme ceci donc voilà ah bah tiens là on le voit steve je ne sais pas si leonardo dicaprio himself c'est une belle version ça ouais elle est sympa et donc pour la sortie conjointe parce que je pense qu'ils sont sortis quasiment en même temps là pour le coup gamecube ps2 donc même visuel c'est le code veronica x donc c'est une réversion légèrement remanié et avec la coiffure de steve qui a changé et cover dégueulasse et cover on va se mentir bon claire n'est pas n'est pas moche mais pourquoi pourquoi on ne sait pas trop un peu plus près on se tapait le pif sur l'écran alors il y a une particularité sur le cover de ronica x ps2 c'est que tu as la démo devymie cry une saga qui est liée justement à raison tv devymie cry on en parlera peut-être après mais sinon ouais visuellement il n'y avait pas grand grand chose qui changeait c'est juste la fin d'exclus dreamcast c'est ça ouais bon écoute pas d'ailleurs ils ont rajouté un x pour dire que mais voilà une code veronica pour moi c'est la version d'une cast le reste le vrai 3 à toute façon c'est c'est le vrai et re 3 et cet épisode là marque en fait la fin j'ai envie de dire d'une époque d'une époque survival à l'ancienne ouais parce qu'après on va complètement changé de genre et on retrouvera au final plus sauf dans les remakes sauf dans les remakes maintenant sinon tu as raison c'est le dernier épisode inédit à l'ancienne on va dire effectivement très bien on passe à la suite alors après code veronica on arrive sur peut-être l'un des épisodes les plus populaires de la saga ouais 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 le fameux re4 re4 tu me l'as rappelé exclusif à la gamecube à la sortie ça faisait toujours partie du contrat d'exclusivité de capcom quoi très bon jeu moi j'ai adoré même si c'est plus du tout un resident evil à l'ancienne on est vraiment dans une nouvelle donc on passe sur un jeu caméra l'épaule c'est ça donc la caméra se place derrière l'épaule droite de léon à la troisième personne donc la génération on arrive dans une génération fin gamecube début génération suivante on a eu énormément de jeux à troisième personne je demande si les antévilles n'est pas c'est l'innocent c'est ça tout le monde a vu que ça marchait donc ça a lancé un petit peu l'histoire et là on retrouve léon au top puisqu'il est devenu agent secret enfin agent gouvernemental pour le président des états unis ça il doit aller sauver la fille du président qui se trouve en espagne elle a été passée un week-end à ibiza malheureusement elle s'est retrouvée dans une bourgade un peu spéciale avec des gens très spéciaux et c'est chérie c'est ça non c'est achelé 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 qui n'arrête pas d'hurler mais c'est un pan en fait clave là l'explication mais ouais raison t4 pour moi avec un remake c'est mon épisode préféré moi aussi le 2 et le 4 bizarrement c'est ce avec léon quoi mais non c'est la classe ça c'est clair il a dépassé chris son popularité je pense depuis ouais et avec quatre grands jeux visuellement pour l'époque et que j'en ai franchement c'était bluffant il est sorti quasiment en même temps que metal gear solid 3 d'ailleurs pour moi les deux faisait jeu égal quoi c'était extraordinaire sont pas du tout dans le même registre mais ils sont extraordinaires tous les deux alors on voit loin sur la cover c'est un original parce qu'on voit le gars qu'a tronçonneuse du début là avec le sac de pommes de terre et dès qu'il te choppe voilà il te fait un finish him je sais pourquoi ils ont vraiment mis ça sur la cour parce que c'est un mini boss c'est un personnage anodin on va dire on voit qu'au début mais après bon il ya autre chose on aurait pu imaginer par exemple je sais pas le sergent qui est vraiment gros boss là oui le mendez je ne sais plus je ne sais plus ah oui ça c'est le qui fait tomber son oeil à ça c'est ça c'est ça mais voilà excellent jeu superbe jeu je me souviens quand tu quand tu arrives dans le village tu as tous les villageois qui se retournent d'un coup qui regarde léon au début il travaille tu peux les observer oui il travaille et puis dès que tu arrives là oui il ya un bûcher il s'est en train de brûler l'un des deux clics qui avait amené léon sur place c'est ça ouais c'est ça et là c'est parti quoi c'est pas celle d'ailleurs tu es touché dans le bain parce que tu dois tenir entre cinq et dix minutes en survivant avec tout le village ça c'est ça c'est un grand passé ça aussi c'est original pour l'époque c'était maintenant qu'on le voit on est habitué tu sais ouais c'est sûrement un endroit où je survie etc mais à l'époque on se demandait ce qu'il fallait faire ouais et puis enfin les anciens heureux et essayer de miser sur la peur un peu brute avec des monstres qui sont bien effrayant mais lui c'était plutôt du stress quoi tu étais toujours stressé par les ennemis qui passaient les portes qui arrivaient tu les entendais au loin faire des psalmodiers psalmodiers des chansons comme ça donc ouais c'est enfin bon moi c'était plutôt stressant que de la vraie peur mais c'est un autre registre quoi il faut aimer par contre fini entre guillemets umbrella on est d'accord on est sur le truc l'asplaga c'est les espèces de parasites qu'on implémente encore donc on est sur autre chose c'est complètement autre chose bien que wesker ne soit pas officiellement mort et fasse son apparition à deux trois endroits voilà il y a pas mal un lien voilà donc ça c'est la version originelle ensuite n'ayant pas fonctionné des masses sur gamecube ils l'ont sorti évidemment sur ps2 donc là qu'est ce qu'ils avaient de plus bon ils ont enlevé quelques bugs parce qu'à l'origine je me souviens quand tu faisais des headshots aux villageois il se pouvait qu'il t'attrape encore même avec la tête explosée et les dégâts ici ça a disparu évidemment à l'époque où c'est pas faire de mise à jour bon après dans les différences il y avait un mode supplémentaire avec à d'âge la cover n'est pas la même non non l'idée reste la même mais dans la version gamecube tu as un mode avec ada et dans la version ps2 tu en as deux avec ada donc tu as un mode non canon dans la version gamecube tu as un mode canon dans la version ps2 c'était la petite carotte qui faisait acheter le truc je me souviens plus c'est quoi ça s'appelle on peut jouer avec elle un petit chapitre en plus là mais c'était pas qu'un chapitre en fait c'était ça dans l'épisode gamecube tu n'avais qu'un chapitre mais dans celui-là tu avais tout ce que ada faisait en parallèle de léon pendant tous les cinq des tous les chapitres du jeu en fait c'était vraiment cool atta qu'on est à voir ramper évidemment dans la petite roue on te souvient de ça donc oui portage très bon je me souviens je l'avais fait plusieurs fois à l'époque et portage donc qui existe en différentes versions donc j'ai la version style bouquet européenne ici c'est la même version de la version style bouquet américaine donc oui que guillem va m'offrir après la vidéo c'est un maigral que je cherche je remercie rodrig d'ailleurs pour son prix super fair play à la la pixel la pixel merci à lui franchement c'est le regardez-moi ça les amis je serais pour les hommes je pense que je craquerais je ne sais pas vous et donc ici version assez spéciale donc même image mais on est sur un mini mini collector si on peut dire ça comme ça c'est la version coréenne toujours vendu par rodrigue qui possède un style bouquet en plus et ben ça c'est cool est ce que tu veux qu'on trouve pour le style donc le même visuel qu'en fait la version style bouquet us en fait ouais très bien et alors j'aurais dû en parler avant mais il ya la version gamecube japonaise avec un autre visuel un autre visuel vraiment sympa très sympa et alors tu me disais tout à l'heure mes codes veronica n'est jamais sorti en hd et c'est vrai qu'en europe on l'a connu en version des maths sur les sur la génération ps3 360 sur le store donc des maths mais il est sorti également en physique au japon avec le 4 inclus donc les deux étaient présents sur la même galette et ça c'est vraiment cool et il passe sur la console européenne je suis pas sûr non non pas sur la 3 6 non 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 par contre c'est peut-être rétrocompatible ça je ne sais pas te dire c'est possible à vérifier la série serait peut-être mais je ne sais pas te dire comme ça alors avant qu'on parle de dernier objet du 4 tantôt on a vu qu'il y avait la démo de devy mccry dans le code veronica c'est pas anodin c'est pas anodin parce que pour ceux qui connaissent l'origine de devy mccry il s'agit en fait comme rayon de teville 1.5 d'une version annulée de raison de teville 4 qui s'éloignait selon les créateurs un peu trop de l'esprit et donc en fait dante c'est léon c'est l'alter ego de léon c'est que vous regardez dante et léon se ressent fortement mais dans le 4 ils font tous les deux des jeux de mots dans le 4 les ont fait beaucoup de petites blagues mais des trucs comme ça il est je me souviens même que dans la première version du 4 léon était chassé par une espèce de brume comme ça ou un fantôme ou quelque chose comme ça il devait être infecté normalement par un nouveau virus et ça se passait dans un château qui est devenu le château de l'île mallette de dmc 1 quoi donc tout se recycle chez cap quand même il a c'est tout incroyable donc ensuite je n'ai pas parlé de cette version là non plus version oui de re 4 et là pour le coup il ya je n'ai pas ça je n'ai pas c'est pas une mauvaise version c'est même plutôt une bonne version donc tu peux elle était tout à fait jouable au à la oui moi j'aime pas tu n'aimes pas mais c'était très jouable tu pouvais jouer au light gun donc ici c'était un petit texte et il y avait plein de choses en plus on suit a notamment une nouvelle arme quand et c'est énorme bonus que tu pouvais avoir quand tu finissais le jeu qu'ils ont remis d'ailleurs dans la version hd donc c'est une âme qui tue tout à l'écran sont tu vis le mode et si débloqué que tu as fini le jeu mais moi je trouve que c'est une version extrêmement sympa et de nouveau le mercenarii dans celui là qui a été introduit finalement la fin on en a parlé avec l'épisode ça qu'ils sont pas là si si ils sont là mais non non je parle pour l'ensemble des re 4 le mercenarii de cet épisode moi je le trouve génial pour moi c'est le meilleur mercenarii c'est parce que tu as le preuve de marché au début tu avais quatre niveaux tu as tous les mini boss c'est tout tu pouvais jouer wesker tu pouvais jouer wesker et tu pouvais jouer un c'était la première fois que tu jouais wesker officiellement et il était trop classe il avait un costume à la 47 comme ça avec des minutes de soleil et il pouvait utiliser ses pouvoirs de mutants quoi donc moi je trouve ça vraiment cool et la meilleure version peut-être actuelle jusqu'à mars 2023 alors moi j'étais sur xbox mon rôle là sur ps4 et re 4 évidemment ressorti en hd 2.2 2.0 évidemment c'est exactement le même jeu ouais un peu lycée en fait r4 est sorti même sur un smartphone je peux le trouver sa raison qu'elle est sorti plus de fois au final existe une version digitale smartphone on lit alors on disait mars 2023 on a le remake total qui sort tu l'attends très bien j'avais les premiers visuels non je me sais pas et plus jamais quand j'attends un jeu je regarde plus jamais je pense que je pense que tu vas aimer donc oui nous l'attendons tous en mars 2023 ok on poursuit avec la suite les amis alors on poursuit sur un nouveau revirement de situation dans dans la série puisque on a vu les trois premiers épisodes et qu'écho de veronica survive à l'horreur pour suivre l'horreur le 4 commence avec de l'action mais avec un petit peu de d'horreur on va dire du stress de l'horreur si tu veux ouais mais que ça l'épisode 4 ayant été apprécié forcément ils ont continué sur la même veine mais on était un peu dans l'époque de la coop à tout prix ici voilà c'est ça vraiment le gros changement c'est qu'on a deux persos qui sont tout le temps jouables soit vous jouez en solo et le cpu prend le deuxième perso ou soit vous jouez encore c'est d'ailleurs beaucoup de progrès ça va pas ça va pas alors en coop il est extrêmement cool à jouer franchement on peut ne pas aimer le jeu en tant que résident de tes villes mais en coop c'est un survivant l'horreur pour moi tu vois le fait du maître de la coop ça tue ça tue là ça tue l'horreur après ce jeu a-t-il encore de l'horreur il n'y a rien qui fait toujours un peu c'est de waf ça tu as toujours des munitions là où le 4 tu vois tu avais quand l'aspect gestion de l'inventaire avec des munitions que si tu les économisait en aura tu en aura toujours mais quand même tu étais limité en place ici tu as je ne sais plus six ou neuf places dans ton inventaire tu pourras jamais dépasser x balle de telle flingue donc en fait tu en trouves tout le temps tu es jamais en dette de balle tout se passe toujours bien les soins c'est pareil je me souviens quand t'arrivais à la fin t'as un personnel quoi tu étais comment dire donc là oui donc à chris et shiva et en effet le si tu laisses et cpu utilisé deuxième perso il a la fâcheuse tendance à utiliser tout est consommable donc moi ce que je faisais ce jeu vie dès l'inventaire de shiva de toute façon des balles infinies quand tu lui enlèves toutes les balles et l'organisateur peut quand même tirer non cela pas de balle donc salt avait le fameux bug de l'oeuf pourri pour d'ailleurs ils n'ont pas enlevé dans la version du cliquer les objets donc moi franchement c'est un épisode qui est extrêmement critiqué mais j'ai bien aimé quand même je l'ai bien aimé mais justement pour l'aspect coop en fait si je l'avais joué seul je pense que j'aurais pas autant apprécié bon je l'ai pas non plus apprécié comme j'ai apprécié d'autres jeux collègues oui c'est moins bon que le reste mais c'est pas non plus disons qu'il est décrié à juste titre pour plein de raisons mais c'est pas du 0 sur 10 c'est même pas du 5 sur 10 on pourrait lui mettre un 6 7 voilà ça j'ai dit le 13 14 quoi mais visuellement par contre très beau oui pour l'époque il était très beau mais tu sais que beaucoup de problèmes du jeu viennent du des polémiques qu'il ya eu avec les gens de couleurs qui a dedans oui oui c'est vrai c'est vrai ils ont dû renouveler le jeu le gameplay à la base avec christ tout seul mais il a fallu ajouter une une personnage coop de couleurs pour essayer d'abaisser un peu les tensions à ce niveau là et c'est le jeu qui en fait a montré la forme je vais dire officielle entre guillemets de whisker parce que quand on voit whisker dans d'autres jeux c'est dans ce visuel d'horizon tv 5 avec son son aspect un peu matin c'est ça avec sa cape noire ses lunettes noires super stylé donc il a bien engrangé le virus t en lui-même il peut contrôler il avait c'est devenu un x-men mais il est trop stylé parce que il est stylé après ils sont sentis obligés quand même de lui ajouter comment dire un aspect où il doit se faire piquer tous les x jours à la fin il change de forme c'est ça c'était un peu bizarre bon pas ratage total mais un bon petit jeu ouais ce qui est détesté quand même par beaucoup de gens je peux pas leur en vouloir mais il faut quand même faire l'effort de faire au moins jusqu'au bout et peut-être même en quoi parce que moi je je dis en solo va pas fun en cop il est fait bon après il faut accepter de vouloir jouer quoi surtout que maintenant vous avez trouvé ça 5 euros de cash faut pas se priver donc il existe il est sorti en ps3 36 on l'a pas dit oui oui bien sûr le moins de nouveau c'est moi je collectionne surtout là en xbox forcément donc là une version limitée c'est une version c'est nouveau la version coréenne un peu dans le même style que celle de tout à l'heure pour un re 4 avec donc c'est un gros style bouquet fait un quoi ici on le voit ici et je ne sais plus qu'il ya deux ans qu'il ya ça met à la caisse quoi ça met à la caisse mais épais d'avoir un arbo on voit ce qu'est ici ouais grosse point parce qu'il n'est pas censé dans le jeu avec l'air qui est possédé la fin j'ai le dit qui est possédé il est aussi tu sais que l'aspect de gilles et l'aspect de wesker ils sont pris dans marvel vs capcom 3 en tant que personnage jouable dans le jeu écoute c'est pas étonnant et moi j'ai toujours trouvé que gilles ils avaient calqué son modèle sur nina williams de tekken ouais c'est vrai moi c'est collant et même les cheveux blancs n'était pas ensuite on a une version plus voilà version gold édition capcom a eu un peu l'habitude maintenant de sortir des gold édition savait comment ça à l'époque avec les deux gros dlc inclus donc il y avait un dlc où tu contrôlais chris et gilles dans les événements antérieurs au jeu de base donc tu allais dans le manoir de spencer et tu comprenais pourquoi wesker kidnappé entre guillemets gilles et la prenait sous son emprise quoi il y avait des packs de costumes je vois mais on voit comment j'ai fait capturer c'est ça en essayant de sauver chris et alors tu avais un deuxième dlc un peu moins intéressant mais beaucoup plus dur si on veut faire tous les succès n'est pas qui où tu contrôlais de nouveau gilles et je sais plus comment il s'appelle le le l'ami de cheva c'est le commandant machin je sais plus son nom françois et alors il devait s'enfuir du 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 complexe de redentéville 5 en hélicoptère c'était vraiment pas facile pour le coup ça et donc en suivant la veine du 4 il a été réédité basseur et box 1 ou sur ps4 aussi super d'une ma c'est la version 360 il ya rien qui change c'est la gold édition très bien donc raison tv 5 voilà un peu décrié mais quand même je trouve il a il a ses qualités bon c'est pas acheté complètement on peut ne pas aimer pour beaucoup de raisons donnez lui sa petite chance la suite mon ami guillet alors raison tv 5 a été critiqué mais c'était rien par rapport à raison tv 5 on n'a pas parlé mais en termes de ventes en tv 5 vraiment bien fonctionné je pense qu'il a été mieux vendu que le 4 mieux vendu que le 6 encore mieux vendu que les le 6 c'est un carton jusqu'à récemment c'était l'épisode le plus vendu depuis village je ne comprends pas pourquoi ouais donc il est il est 6 il est sorti sur ps336 voilà la version style book originel alors il y avait un collecteur à l'époque mais que j'ai aussi avec le suite tout ça mais bon c'est dit voilà c'est pas le plus beau des collecteurs on va dire donc la rente et ville 6 avant qu'on montre les versions il ya beaucoup à dire en fait ce jeu ce jeu qui a été énormément critiqué et là j'ai envie de dire pourtant il ya eu des du budget moi je pense que c'était un budget colossal mais le jeu et devait être le plus long de toute la série et c'est vrai qu'il est très long excessivement il ya quatre s'il ya enfin il ya quatre il ya cinq chapitres cinq c'est la c'est cinquième c'est quatrième je pense il ya trois binômes ada c'est ça donc en fait on peut choisir dans les trois premiers binômes lesquels on va jouer donc on a le léon et c'est un chelais je pense non 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 pas du tout c'est un nom qui finit par a mais je sais plus son nom c'est pas noté ah bon soit on a jacques on apprend que c'est le chier de wesker ouais et chérie qui est la fille du que léon et éclair avait sauvé dans le 2 c'est ça et on a chris et son copain jacques là c'est non non c'est pierce 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 et là c'est le pire en fait donc on a on a trois trois histoires en fait c'est ça ils ont voulu parler absolument à tous les fans et tout le monde a été déçu une façon d'une autre alors moi j'avais commencé par le chapitre de léon je pense que tout le monde a fait comme ça et c'est le mieux bah c'est celui qui est le plus constant en fait il n'est pas exceptionnel mais il est correct du début à la fin voilà donc là on retrouve un petit peu du re 1 entre guillemets classique avec des séquences un peu d'action on a quand même des séquences de défense dans café etc on a une phase dans le cimetière qui était pas mal oui au début au début je me souviens c'est très hollywoodien c'est ça ouais dans l'université ça commençait bien d'ailleurs avec les voitures qui se percutent dans les murs et à leur première fois où les acteurs sont doublés en français oui moi moi j'ai toujours joué en anglais mais oui effectivement ils sont doublés en français et c'est des voix qui sont reprises dans les films animés qu'on verra après c'est vrai par contre voilà quand tu joues au chapitre avec chris c'est le pire c'est que l'outil c'est pas intéressant c'est pas très bien exécuté oui sauf que gears of force fait ça mille fois mieux donc ça n'a aucun intérêt de jouer ça et même l'histoire de chris et pierce n'a strictement aucun intérêt sauf j'ai toujours mis un point d'honneur là dessus la fin est très bien la fin mais les dix dernières minutes de chris et pierce c'est le meilleur du jeu mais on combat chaque fois le même boss en fait ouais en fait c'est ça quand je te dis qu'ils ont voulu faire plaisir à tout le monde avec léon ils ont voulu faire plaisir aux fans de la première heure avec du zombie avec chris et pierce ils ont voulu faire plaisir à ceux qui aiment des fourraillers à tout va et avec chérie et jacques ils ont voulu faire plaisir à ceux qui aiment re3 avec un pseudo némésis dégueulasse lustanax si je me souviens bien qui est une espèce de robot mécanique enfin on le combat deux ou trois fois dans le jeu mais à chaque fois c'est à base de qte c'est des poursuites avec caméras devant donc tu vois jamais ce qui arrive ça n'a aucun espèce d'intérêt c'était la grande époque du qt du qt du qt du qt à tout va ça et c'est mal exécuté ça va pas quoi et quand tu finissais les trois tu débloquais le chapitre de hada c'est lui était plutôt pas mal et même à l'origine il n'était pas jouable encore plus il était seulement solo et ils sont sentis obligés de rajouter une sorte dit ah mais mal foutu parce que ça s'intègre pas du tout dans l'histoire donc qui suit à d'un qui est capable qui est joué par un autre joueur si tu si tu joues encore dans les portages et directement des verrouilles bien sûr voilà sa sa version originelle ps3 3 6 ensuite on a la version ps3 ici sous le même format que celle de tout à l'heure donc sous forme d'un petit coffret de la version coréenne le visuel est plutôt sympa d'ailleurs le visuel est tout sympa en vrai c'est un peu dommage parce qu'il y avait tout pour faire un bon jeu un contenu phénoménal ils sont plantés à beaucoup de niveaux nous sommes d'accord pour dire c'est le moins bon pour moi de loin même le passage avec la moto c'est james bond mais mais quand même je veux dire j'ai quand même pris un tout petit peu de plaisir en y jouant j'ai acheté c'est là on est sur du 5 sur 10 ouais mais en fait le problème c'est si tu veux faire la part des choses c'est un super mauvais heureux voilà mais c'est pas non plus un super mauvais jeu si tu le prends en tant que jeu d'action un petit peu qui prend un peu tous les genres c'est ça ça aurait été autre chose que les anti-villes je pense que c'est mieux facile ouais 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 tu remarques qu'on pourra faire dans l'épisode suivant alors ils ont évidemment sous la même continuité sorti le re 6 super hd de la mort sur one et ps4 c'est même visuel non c'est pas le même visuel à peu près encore un nouveau visuel il faut les mettre tout le monde sur la jaquette quoi sont tellement nombreux donc il ya du monde ok et alors maintenant qu'on a fini le 4 5 6 petite chose ils sont sortis aussi sur switch les trois ensemble alors je pense qu'il ya du téléchargement à chaque fois donc le cas que c'est un port il peut dans les peu dans le 4 et sur la cartouche le 5 et le 6 sont téléchargeables donc c'est une fausse info triple pack bien sûr comme ils font un café ce qu'ils ont mis en avant sur le six quoi pas léon sinon ça faisait deux fois oui voilà donc raison tv 6 on va pas non plus tirer sur l'ambulance mais oui épisode hollywoodien on va dire le jeu à la girafe tu connais à la girafe je t'invite à aller voir tout ça après ce qu'on va avoir des problèmes ok nous passons à la suite et là je risque de m'énerver un petit peu alors raison tv le final c'est la série qui a connu beaucoup de virages et en voici à nouveau avec re 7 et recettes le virage c'est non plus caméra à l'épaule c'est désuet maintenant après capcom donc c'est caméra fps ouais non ben là non là je dis donc je dis absolument non non pas du tout alors pour ma raison tv 7 c'est un peu un jeu de commande pour le pc je pense bien ouais c'est pas c'est pas c'est sûr beaucoup de gens me disent lorsque je critique héros biazzard il faut tu y joues à la vr bon j'ai essayé évidemment bah tout le monde n'aime pas la vr moi j'ai le motion thickness à mort c'est un truc de fou dès que j'arrive à la grille je sais plus où j'habite donc je l'ai fait normalement alors comme tu dis première personne mais il n'y a pas que ça qui m'embête c'est on efface tout ce qu'on a eu dans les entes les villes un nouveau personnage dont on ne connaît même pas le visage finalement et d'ailleurs il joue de ça et et à l'état donc le no name un personnage qui sur qui doit aller je ne sais je ne sais plus où dans un petit village retrouver sa femme qui a été kidnappé par des fermiers et il se trouve que cette famille là est un peu plus spécial elle est pas mais elle est contrôlée par une sorte de de monstre enfin d'une petite fille génétiquement modifiée qui est capable de changer la personnalité des gens et donc les vlas le vlas chez des cannibales quoi on peut dire mais qui a écrit ce scénario je ne comprends pas toi t'as bien aimé et toi je peux pas en fait c'est en fait je te dirais la même chose que le 6 en tant que jeu j'ai pas détesté c'est même plutôt agréable mais pour moi c'est pas vraiment un re ça on est d'accord ça aurait été un autre titre que dans tes villes ils ont voulu rattacher ça à la série principal de toutes les manières possibles et imaginables en mettant plein d'historique dans tous les coins en disant que le la maison des beckers qui est dans un marais perdu en louisiane a été construit par comment dire l'architecte du manoir spencer donc ouais si tu veux enfin pourquoi j'ai envie de te dire pourquoi il aurait été construit une maison là bas je comprends pas c'est très massacre la tronçonneuse en fait dans l'appelance ouais ouais mais après c'est vrai que les scènes de poursuites avec le père becker sont pas mal c'est c'est avec la scène avec la voiture dans le garage ça n'a aucun sens avec le flic qui 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 réagit pas non ça n'a aucun sens je suis d'accord et puis la deuxième partie du jeu qui se trouve dans le bateau ça c'est nul mais ça ne ressemble à rien c'est en merdant vous faites des voyages dans les couloirs c'est en merdant et alors tu as les deux fins où tu dois choisir entre les deux gonzesses mais ça c'est débile aussi pourquoi tu choisirais la bonne femme que tu connais même pas enfin ça n'a aucun esprit tu viens de rencontrer à cinq minutes et tu vas la choisir plutôt que la femme ouais j'ai choisi l'autre il y avait un succès pour chaque donc oui mais en même temps en plus ça enlevait un boss si je me souviens bien tu as deux fins extrêmement différente oui mais si tu choisis pas ta femme elle devient un monstre elle t'attaque plus tard dans le jeu mais si tu l'as choisi il n'y a rien à cet endroit là le bateau continue comme s'il n'y avait rien du tout je n'ai fait qu'une fois et ça m'a suffit donc tu n'as pas fait les dlc non non oui avec chris là il faut en parler des dlc c'est là c'est que l'off duty vraiment alors le dlc chris on va pas critiquer ce qu'il est gratos pour le coup critiquer un truc gratos c'est tirer sur une ambulance je suis pas pour que l'on va retrouver ouais 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 exactement donc le dlc chris ouais bah c'est dans la continuité du jeu ça n'a pas grand sens on combat le fils baker qui comment dire qui a survécu par je ne sais le cas miracle et celui qui fait des vidéos celui qui fait les vidéos et qui fait plein de pièges un peu bizarre mais il ya d'autres dlc et ça je vais en parler tu en as une pendant un de dlc qui s'appelle the end of zoe donc la fin de zoe je vois là zoe qui est la fille que l'une des deux fins quoi c'est celle qui n'est pas ta femme et tu combles tu tu contrôles le grand père baker on sait pas d'où il sort mais l'oeuf là et le gars son truc c'est de se battre au point donc tu fais tout le dlc au point quand tu sais que les monstres ils ont enfin ils sont très puissants quoi tu vois et pas t'es au point quoi ce que j'ai un truc à ajouter alors tu es très puissant et il n'y a pas de problème en mode facile et normal mais si tu le fais en mode dur tu vas mais pleurer des larmes de sang parce qu'en plus il ya des pièges absolument partout et tous les pièges de one shot et il n'y a pas de checkpoint ou très peu c'est c'est très mal équilibré c'est pas bien fait puis tu as un autre dlc qui s'appelle l'anniversaire de comment il s'appelle le père de jack c'est débile à souhait quoi le gars il est assis et tu dois lui ramener plein d'armes pour son anniversaire mais c'est complètement con quoi ça ne ressemble à rien du tout c'est payant ouais c'est payant c'est complètement payant et alors tu en as un dernier et ça je tiens quand même à le dire parce que là pour le coup j'ai pris du plaisir tu as un dlc c'est une sorte de 21 de blackjack mais chaque fois que tu perds une partie on te coupe un doigt donc dès que tu as plus de doigts tu meurs et c'est que je vais coup de fois mais non mais écoute ça a l'air débile mais j'ai pris énormément de plaisir avec ce dlc là c'est pas du heureux je parle même plus de heureux là on est à las vegas on joue au blackjack mais c'est tellement con que j'ai pris plaisir avec ce truc là alors chose à dire depuis quelques semaines si vous mettez votre Resident Evil Biohazard dans le PS5 il est en 4K60 FPS il y a une mise à jour ce qui est valable aussi pour les autres jeux qu'on parlera après ça n'améliore pas la qualité intrinsèque du jeu disons qu'il est préparé pour le psvr 2 qui 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 sort début d'année c'est possible j'ai pas les dents oui c'est annoncé c'est il sort en début 2023 donc voilà donc la gold edition vous allez la trouver à 20 balles prenez la maintenant n'attendez pas parce que mon petit doigt me dit que le prix va monter avec le pour le portage ps1 qui a été mis qui a été qui vient d'être validé et là par contre il ya un très beau style oui dans les autres versions possibles du jeu c'était le steelbook toujours avec la nomenclature psvr au dessus donc c'était vraiment pensé pour ça c'est sûr à certains ils l'ont sorti sur xbox aussi parce qu'ils voulaient pas faire d'exclus ils ont appris leurs erreurs c'est très bien alors il ya quand même quelque chose moi qui il ya deux choses dans le titre qui m'inquiète ouais je sais de quoi tu vas me parler donc alors dans raison tv le 7 le 7 il est il est fait avec les lettres les chiffres romains il ya des gens qui disent que c'est pas un épisode canon moi je pense que si maintenant comme ils ont fait la même chose avec village on suit les croix et le sous titres biohazard c'est parce que ça c'est juste parce que je pense qu'ils voulaient rapprocher leurs titres européens et japonais je pense qu'ils avaient marre de faire des différences ouais et aussi parce qu'ils ont enfin récupéré le nom européen en fait qui est c'est un groupe d'europe je sais plus de quel pays et donc ils ont enfin pu récupérer le nom et ensuite donc et recettes bon on enchaîne directement avec sa suite direct pour le coup parce qu'il ya une seule version c'est le fameux résident et ville village donc voilà on est exactement dans la continuité du du 7 vue fps avec des loups-garous est-ce que j'ai besoin d'en préciser plus alors là on retrouve notre ami etan qui va chercher sa fille rose donc déjà le plot départ pour moi est nul à souhait parce que enfin tu l'as fait cet épisode là ouais ouais j'ai apprécié mieux que l'autre moyennement moi c'est pour moi c'est pareil c'est kiff kiff au début tu as le tu as chris qui arrive et qui assassine froidement la femme de exact de l'état on voit dans l'être erreur pour ceux qui l'ont fait ils savent pourquoi on va pas spoiler le jeu est trop récent pour être spoilé mais pourquoi pas lui avoir dit la vérité à ce moment là ça n'a aucun sens chris c'est pas un méchant c'est un gentil ça n'a aucun sens on va dire ils sont servis un peu de lui pour faire des busquets peut-être mais bon il s'agit de sa fille de sa femme quoi le gars il vient de perdre sa vie entière et on ne dit pas on ne dit pas la vérité enfin ça n'a aucun sens quoi puis tu vas chez les loups-garou ouais le village est beau le village est très bien alors ils ont mis fort en avant les limiter ce coup ouais mais c'est on ne voit que car un tiers du jeu après ils ont mis fort en avant son design est cool son design est très cool son enfin sa façon d'être entre guillemets son son personnage est cool aussi mais ils ont voulu faire le mister x 2.0 et le problème c'est qu'elle peut aller dans trois quatre pièces de son château grand maximum ok c'est pas un danger c'est qu'une séquence c'est pas un danger c'est rien du tout le château est cool il rappelle fort celui du 4 mais c'est qu'une séquence est passé le château alors le marais tu as les souvenirs du marais oui oui avec le bloc le moro là le blob dégueulasse le poisson mec visuellement c'était pas très très beau les décors sont très beaux dans le château et c'est le la déa n'est pas voilà c'est la déa puis après ils ont fait le passage avec la maison de poupées bon celui qui aime bien il peut s'y retrouver c'est un peu survivable quoi mais pareil ça dure quoi une demi heure une heure encore et encore il ya une énigme après tu es poursuivi par le bébé et à la fin tu as quoi tu as l'usine de robots c'est raison de tes villes on est dans une usine de robots et tu combats une sorte de tracteur géant à la fin quoi avec un chat avec le fameux gars qui contrôle la séquence vraiment finale on retombe un petit peu dans call of duty ouais bah on peut dire au moins qu'il ya chris quoi mais la crise crise sa forme quoi tu tu es autant d'ennemis en 10 minutes que pendant tout le jeu oui c'est un peu spécial alors c'est pas mauvais mais c'est pas et de nouveau il essaie de rattacher ça comme ils peuvent avec le boss de fin qui était habillé avec spencer machin chaud ça n'a aucun sens alors par contre vu à la première personne oui mais capcom nous enfin entendu bah oui ils vont sortir un dlc et une grosse mise à jour la version gold la version gold oui mais c'est en novembre enfin c'est octobre novembre quasiment sur cet octobre et avec et là tu auras donc le 4k 60 ps 5 series tu auras la troisième personne tu auras un nouveau dlc on voit rose adulte oui c'est ça on verra enfin le visage de et en fait on est obligé maintenant mais en fait je ne sais pas parce que dans le gameplay qu'on voit la caméra se met toujours d'une manière qu'on va pas sur visage en fait et tu crois qu'il va tourner la tête je sais pas mais quand tu débloques la statue il n'y a pas de visage il est noir à cet endroit là il est sombré est ce qu'ils vont le faire après il ya des j'avais vu qu'il y avait des modeurs pendant la cinématique de fin on voit un mec au loin arrivé il ya des gens qui sont amusés à faire de la caméra libre pour aller voir le visage à cet endroit là donc on peut le voir mais bon il faut s'appeler modeur et pourquoi flouter son visage alors on sait qu'il a des particularités physiques mais on peut pas le dire mais je sais pas c'est bizarre c'est vraiment étrange donc ceci clôture la saga j'ai envie de dire numéroté on passe donc peut-être ce qui se fait de mieux dans la saga qu'à présenté ville ce sont les remakes et spin-off ce genre de choses on vous en parle tout de suite les amis alors qui dit capcom dit remake portage hd ce que tu veux et l'on peut dire que ils ont sorti comme un jeu qui représente en fait pour moi ce qu'est un vrai remake d'un jeu peut-être un des meilleurs et mecs de tous les temps voilà sont tous jeux confondus le fameux raison de tes villes surnommé rebirth mais qui ne l'est pas vraiment normalement alors pourquoi et son nom de rebirth c'est julien chiès je pense qu'il avait inventé ce terme là pour son article dans le joypad mais bon globalement ça n'a jamais été les gens qui se souviennent du trailer de l'époque le rebirth apparaissait quand même dans le thriller parce qu'il s'amusait à faire des comment dire des petits jeux de mots avec le re si tu veux et rebirth apparaissait donc il l'a inventé mais pas tellement c'est ça mais il l'a inventé mais pas tellement en fait donc voilà mais bon qu'est ce qu'on peut en dire je suis un jeu extraordinaire alors ben oui donc tantôt moi je disais r4 c'est l'un des meilleurs raison de tes villes préférés mais moi ça cette version là pour moi c'est l'un des meilleurs raison de tes villes qui existe sûrement enfin quand on pense à raison de tes villes c'est celui qu'on pense en premier à mon sens parce qu'il faut le remettre à son époque dans son contexte il est sorti seulement trois quatre ans 2002 2002 ça quatre ou cinq ans après 2002 de six ans donc cinq ans six ans après la version psa mais t'imagines le gap c'est un truc de fou quoi mais ouais je me souviens les éclairs à travers les fenêtres etc c'était il n'y avait pas que ça en fait c'est que le jeu il était totalement refait on est d'accord mais il y avait des trucs en plus ouais tu avais les manoirs qui étaient agrandis tu avais la partie qu'ils a très haut oui et nouveau nouveau monstre qui explique les origines du nemesis c'est pas c'est extraordinaire le plus grand raison de la courte les deux alors s'il ya vraiment une seule pièce à posséder il n'est pas sur gamecube maintenant on verra qui aura d'autres versions après mais c'est le jeu qu'il faut vraiment posséder et il est rare nulle part donc il ya aucune aucune espèce d'excuses pour ne pas la voir si on aime les héros quoi et en cours maintenant vous le mettez sur une bonne tv cathodique je suis sûr ça fait vraiment le moi je serai fait sur un certain à l'époque avait deux c'est deux petits il y avait deux il y avait deux il est assez dense voilà vraiment le jeu qui représente ce qu'est un vrai remake donc ça c'était les débuts du partenariat entre capcom et nintendo qui s'est soldé par un demi-échec à cause de l'échec qu'on a parlé tantôt donc ce jeu est ressorti plus tard sur oui dans une version archive c'est exactement le même jeu mais sur un seul cd tout simplement rien d'autre à ajouter sur cette version quoi non alors vu que le 1 avait fort fonctionné le rebeur c'est fort fonctionné il avait impressionné il s'est pas beaucoup vendu mais il l'a impressionné ils ont repris le mode moteur c'est un autre jeu donc voici la suite qui se passe avant c'est la préquel donc c'est le raison de ville zéro qui était à l'origine prévu pour quelle console tu le sais ça non 64 donc il était prévu pour 64 il existe d'ailleurs des vidéos de la version 64 dans le fameux train au tout début tu sais on voit rebecca qui est l'héroïne de cet épisode il ya deux 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 oui il ya deux deux héros ce que la particularité de cet épisode c'est qu'on peut contrôler les deux personnages en même temps on switch les deux personnages ensuite les inventaires et on peut même déposer des objets au sol donc fini la malle dans cet épisode ça j'ai trouvé ça con quoi parce qu'ils auraient laissé la malle ça était plus simple parce que tu dois parfois faire des allers retours interminables bon au moins ils ont eu le bon goût de mettre les objets sur la carte ça c'était plutôt l'horizon tv le plus dur à ma connaissance oui et si tu as fait le mode dur sur en mode dur chaque balle il ya le nom du zombie dessus t'as pas une balle à perdre sinon tu es foutu tu sais pas finir le jeu quoi au du moins au début c'est dur mais un truc de fou que se souvient la chauve-souris géant après la chauve-souris on peut l'achiser complètement tu peux te mettre dans un coin et tu tires dessus en boucle elle sait plus avancer en fait si tu as la bonne fréquence donc ça expliquait entre guillemets vraiment entre gros guillemets les origines de resident evil mais on aussi sur ps4 bien sûr mais dans la version origine sur xbox et sur switch je suppose que c'est encore en téléchargement donc le 0 et sur la cartouche mais le premier le resident evil remake est à télécharger moi je vous conseillerais vraiment la version one ou ps4 je les essais 15 euros et vous avez si vous n'avez jamais joué franchement ces deux jeux là surtout que le premier franchement ça vaut le coup vraiment vraiment le coup et ils ont sorti au japon exclusivement un petit collector que moro vous avez présenté je pense autour de la pixel le fameux collecteur bayou hasard du premier du nom mais la version ps3 avec la fameuse carte sur tissu du manoir c'est moi le goût dit ce que j'ai apprécié dans ce que le fameux passage on voit le zombie qui se retourne tout début du jeu sur le fameux zombies le premier zombie le plus puissant de tous parce qu'on peut le tuer jusqu'à quatre ou cinq fois ils se relèvent à chaque fois mais vraiment ça franchement c'est une des plus belles pièces des en télés en termes de beauté pure c'est clair que c'est magnifique et le prix on va dire entre 80 et 100 euros ça c'est vraiment de la chance c'est plutôt 100 150 de nouveau c'est notre ami rodrick qui nous a fait d'être repris nous t'embrassons évidemment donc ça c'est un petit peu le duo zero rebirth quoi on va voir qu'il ya eu d'autres portages et remake tout de suite alors on poursuit un petit peu dans la vague remake mais plus génération actuelle et on peut dire que capcom se lance dans une double philosophie avec la saga raison téville on a une année on a un remake et une année on a un nouvel épisode donc on a parlé de 7 et du 8 et donc entre les deux on a eu deux très bons remakes notre ami raison téville 2 qui revient qui revient d'entre les morts il a été en développement cinq ans quelque chose comme ça avant de sortir super long mais pour un résultat très très bon résultat pas parfait pas parfait oui je suis d'accord avec toi mais fameux quand même mais vraiment extraordinaire un vrai remake pour le coup un vrai remake parce que là quand vous mettez le jeu vous commencez à venir aux deux d'origine quoi c'est ça qui est important c'est pas détrôner l'original quoi c'est faire jeu égal avec lui moi je trouve qu'il est très très réussi pour moi il n'y a qu'un seul défaut je sais ce que tu vas me dire le fait qu'il n'y ait pas deux scénarios différents c'est deux fois le même oui c'est ça ça c'est le seul défaut du jeu parce qu'on a parlé tantôt l'épisode ps1 bah tu j'utilise les quatre fins abcd ici tu as tu as encore je pense abcd mais c'est très similaire alors fouet en fait non pas vraiment c'est le début les serres ne sont pas compatibles ces deux parties à tombe totalement vrai c'est ça et la fin sera la même quoi qu'il se passe je pense je me trouve peut-être je me souviens plus tiens tu combats les mêmes boss quoi qui c'est le même jeu c'est juste que tu as deux skins différents quoi il n'y a pas d'interaction de sauvage il ya un trou là ce boss je pense qu'il apparaît quand tu es dans la partie b mais je suis pas sûr à 100% comme c'est alors autre petit truc qui me chagrine c'est la tête de lui il a l'air jeune ouais et innocent il est tellement badass dans dans le 4 mais là il s'est pas bon c'est habitué la première fois qu'on le voit c'est un petit peu étrange ils ont pris maintenant le parti de choisir des acteurs pour faire le motion comment dire la face motion je sais comment on l'appelle motion capture et je trouve que c'est un mannequin le gars je pense pas qu'il est chassé de zombies en vrai alors ben grand jeu visuellement incroyable le son en 3d et surtout pour moi la fille que je vous casse pas la feature du jeu la plus importante c'est le fameux tyran le mister x oui mais les extraordinaires extraordinaire vraiment incroyable un jeu vraiment fou alors avec le résultant des villes 2 et raison tu es avec le premier ils ont commencé à sortir des collecteurs où chaque fois on a une grande statuette de plus ou moins 30 cm qui reprend le personnage de l'un des héros parce qu'ici c'est l'héros là c'est les léons dans le 3 c'est clair dans le gil c'est gil pardon et dans l'autre c'est crise à crise et c'est tout c'est tout on a ces trois là et c'est chaque fois la main mal dans le set talent à la maison des beckers elle est juste là bas mais bon on a préparé tous les collecteurs mais voilà donc grand jeu pareil vous allez trouver à pas cher maintenant foncé n'hésitez pas très fidèle en termes d'histoire il ya des changements et c'est maintenant un monde enfin je pense que capcom a dans l'idée que c'est celle là qui est canon et plus l'autre quoi donc c'est légèrement plus ambigu entre ada et leon par exemple dans cette version là que dans l'autre ouais mais aussi ta mise en scène qui est beaucoup plus détaillée qu'à l'époque donc tu peux te permettre plus de choses quoi c'est sûr et puis les monstres sont extrêmement réussis ils font vraiment peur pour le coup c'est très stressant très gore très gore méga gore mais c'est une réussite sur tous les plans à mon sens et le fait qu'ils jouent sur la nostalgie bon c'est payant donc c'est dégueulasse mais quand même elle les musiques tu as les musiques original mais je pense que tu avais un citade en collector voilà moi je l'avais donc tu pouvais actionner les musiques d'époque donc de la game de la save room et même du commissariat et ça franchement que vous entendez pendant cette vidéo bien sûr ça n'a pas de prix oui grand jeu ensuite on a dit un nouvel épisode un remake et le prochain remake est sorti donc c'est celui ci le 3 donc l'autre a mis quatre ou cinq ans de développement celui ci même pas non un tout pile il est sorti le suicide est sorti en janvier et celui-là est sorti en janvier juste ouais écoute il est sorti en plein coïdant d'ailleurs celui là je sais pas si c'est ça qui peut expliquer certaines choses mais il est beaucoup plus faiblard que le 2 quoi c'est pas un mauvais jeu pas du tout il est même bon mais ça sa durée de vie qui est sa durée vie et rachitique il ya des passages risibles le passage à la fin de l'hôpital c'est toujours le maman alors moi je jeu jusqu'à maman je dirais que ce passage est d'une nullité absolue quoi mais franchement d'une nullité je pense qu'on faisait mieux sur ps5 il ya très peu de modèles de zombies différents et les dégâts ne sont plus autant localisés que sur le 2 alors qu'ils avaient fait des dégâts hyper localisés tu tirais dans la jambe tu voyais le bout de chair qui s'enlevait là où tu avais tiré précisément c'est plus le cas ici c'est enlevé on sait pas pourquoi et le némésis fait peine à voir parce qu'il peint il te suit en dehors dans les rues mais si durant dans un magasin il attend devant la vitrine il ya le beffroi qui a été enlevé le beffroi est enlevé mais je pense qu'ils ont dit qu'il leur ajouterait je me trompe ils ont pas dit qu'ils ont retiré une version améliorée avec le beffroi ça a été en pourparlers pendant tout pareil il vient de passer en format ps1 qui s'est risé que si je peux dire mais il ya rien de nouveau ça a été abandonné mais bon voilà correct mais sans plus on peut ma première partie à blanc a duré deux heures et demie je pense il ya moins de finir en une heure je vois oui même en 50 minutes mais parce qu'il ya un succès finir en mois d'une heure ouais la difficulté même en infernal la plus haute difficulté c'est je viens de me souvenir en voyant la cover à l'arrière il ya le fameux raison tv résistance qui est toujours pas sorti non c'est revers qui est pas sorti oui tu as raison le revers avec le village oui c'est ça et celui là c'est quand tu contrôles l'espèce de maître du jeu là ouais c'est ça avec les étudiants qui doivent s'échapper j'ai pas joué je vais pas en parler je vais pas cracher dessus c'est peut-être bien c'est même peut-être parfait en fait tu fais deux parties t'as fait tout c'est vraiment pas au vu tout voilà le mot en gros autant le mot de mercenaires passait bien en tant que bonus dans les autres jeux autant après ils ont voulu faire autre chose que ça passe un petit peu moins bien donc ça c'était les remakes et puis il ya une petite saga de seulement deux épisodes pour le moment on parle beaucoup d'un troisième c'est dans les murs en tout cas ouais effectivement le fameux resident evil révélation et ça c'est vrai que c'est la première version qui est sorti sur 3ds la première version qui était sortie avec le fameux circle pad donc tu sais une extension pour la 3ds pour avoir deux sticks pour pouvoir contrôler la caméra c'est pas un luxe parce que c'est impossible à jouer c'est ça et pour la rodès très beau il très très beau et vous allez voir on l'a ressorti plusieurs fois et il passe toujours très bien enfin c'est pas des graphismes super beau mais bon c'est pas dégueulasse non plus quoi donc moi j'ai bien aimé cet épisode je trouve qu'il est qui était sympa révélation qui est un titre un petit peu étrange parce que on va révéler au final rien pas grand chose donc là il ya une particularité c'est qu'on va jouer encore de nouveau des binômes de personnages c'est ça et c'est par chapitre c'est des épisodes et des épisodes et il ya un mécanique avec le scanner je reviens ça oui bien sûr donc tu scannes les différents ennemis ou les différents éléments du décor les objets ça donc ça ça m'avait un peu gavé moi qui suis un petit peu maniaque j'avais tendance à scanner si je n'arrêtais plus qu'il y avait ça m'aider est ce que tu savais qu'il y a une coquille et ça pour les collectionneurs je ne l'ai pas malheureusement mais dans les cultures ouais dans la version américaine sur la tranche il n'est pas noté resident evil révélation mais resident evil révélaton j'aimerais bien posséder cette version parce que j'aime bien les coquilles mais voilà ouais bon moi j'ai bien aimé alors je vais même te dire j'ai préféré le mode bonus au jeu de base le bateau fantôme est ce que ça te dit quelque chose c'est une sorte de mercenaries mais bien plus cadré entre guillemets tu peux le faire en coop et ça prend un aspect rpg donc tu débloques des armes de plus en plus puissantes jusqu'à un level maximum et tu vois les dégâts que tu fais aux monstres chiffrés ce qui n'est pas dans le jeu de base et c'est vraiment vraiment cool et à deux ça joue super bien même encore maintenant c'était d'ailleurs très dur à finir à la fin parce que tu avais des ennemis extrêmement retort mais quand tu as bien aimé moi j'ai bien aimé d'ailleurs on vous conseille pas d'y jouer le monstre 3ds maintenant puisqu'on peut jouer de manière plus souple plus souple sur notamment il ya eu d'abord sortir sur ps3 3 6 voilà dans cette version 6 et ce sont ressortis ps4 et one oui mais seulement en digital c'est une trompe non non ils sont en voie tu l'aim il a en mois un coup d'une des points et son voie et je pense que je vous je ne l'ai pas près ce que j'ai peut-être oublié plein de choses je peux vous échapper voilà ah oui mais je l'ai oui effectivement il est à la maison c'est le même c'est le même jeu c'est le même jeu c'est la suite ici tu as une main sur le hublot et à état gilles qui regardent pas eu beaucoup et passer là et je n'étais jamais fait donc oui jouer plus sur ps4 ou one par exemple pour avoir ce 3 si c'est très bien il n'y a pas de souci et ensuite vu que ça a fonctionné ils ont sorti une version de révélation 2 dont c'est très orienté sur la famille wesker en fait la relation map on sent que c'est du cousu par après ouais ouais bon est-ce qu'on se poil ou pas non peut-être pas on contrôle baril dans celui-là ce qui est vrai on c'est la première fois qu'on joue baril officiellement oui et alors il y avait cette idée de d'épisodes de grand chapitre épisodique qui sortait toutes les semaines ou tous les mois je ne sais plus exactement donc c'était un petit peu la carotte avant qu'il y ait la boîte mais qui nous faisait dire tiens je vais faire un sujet voilà c'est ça ça n'a pas hyper bien fonctionné c'était pas génial génial d'ailleurs quand tu joues à la boue dans la version boîte c'est clairement indiqué tu finis l'épisode 1 quoi oui tu passes à l'épisode 2 mais je pense qu'ils ont sincèrement voulu copier le modèle de walking dead mais c'est pas facile comme c'est pas la même chose et ballon dead c'est vraiment très très scénarisé ici ça l'est moins enfin j'ai envie de continuer moi tu jouais chaque fois deux heures au final c'était pas assez quoi mais oui à deux heures il est mis box 7 c'est pas pour rien donc on a tous les épisodes dans cette boîte et on avait un petit style book sympa oui qui normalement fait du son mais les piles sont un petit un petit bouton ici mais voilà les piles sont mortes sont mortes l'oeil étant dans un format différent ouais c'est une belle belle pièce avec tous les personnes jouables derrière donc la fille de barry barry la petite fille je me souviens plus son nom et claire ah oui la petite fille c'est vrai que c'était vous elle devait quoi éclairer les ennemis pour les stopper c'était pas un truc comme ça je sais plus trop c'est un peu à la hache les quoi on vient plaît comme ça donc voilà révélation on va dire en demi-teinte en épisode 1 moi je trouve très réussi et le 2 qu'il est moins et un peu cousu de fils blanc mais pas mauvais pour autant vous vous les avez pour rien autant autant se les prendre ça vous fait un petit peu plus de résidenti et ville je préfère comme les révélations au 7 ou 8 ou ouais je serais tenté de te dire oui voilà et on passe maintenant à tous les spin-off c'est ça c'est ça et il y en a et il y en a alors on a vu la saga mère on a vu les remakes maintenant on va parler des spin-off il y en a quelques-uns quelques alors le premier spin-off qui me vient à l'esprit pour les ventes et ville c'est cet épisode ps1 de présenter les survivants qui est une histoire parallèle soit disant d'un pote de léon qui aurait perdu la mémoire c'est en vue fps un rail shooter mais sans les rails bah c'était pour le g comme un de namco c'est ça et petit collab napko capcom qui s'entendent bien et c'est pas mauvais mauvais mais c'est pas non plus c'est du house of the dead tu peux marcher c'est ça ça casse pas trois patins et un canard mais c'est pas acheté mais disons qu'à l'époque sur la playstation tu avais un revolver que je veux stopper en contact cathodique c'était quand même bien on a pris du plaisir puis quand même trois chemins différents dès le départ du jeu donc trois fins différents bon il a beau être extrêmement court il est rejouable quoi bon graphiquement il est mauvais très mauvais mais c'est pas acheté quoi c'est pas acheté je pense ça coûte un peu cher maintenant lui je pense pas je me suis pas renseigné ce que je l'ai depuis la sortie ça c'est l'original je l'ai acheté à l'époque donc je suis pas sûr mais je crois qu'il ya un bundle avec le flingue c'est très possible moi j'avais déjà le time je suis pas sûr que je ne l'ai pas acheté mais la quaveur est simple mais pourtant belle oui c'est pas c'est sobre mais efficace on va dire ouais ok donc c'était un petit peu un premier spin off donc à la suite de resident evil survivor ils ont sorti bien plus tard un épisode 2 resident evil survivor 2 code veronica parce que celui ci se concentre uniquement sur l'épisode code veronica un cover dégueulasse cover absolument immense et alors je sais pas ce qu'il leur a pris ils sont dit on n'a pas assez de matière on va mettre le némésis dedans ok très bien si tu veux lui il est il est mauvais lui par contre autant l'autre on peut prendre du plaisir lui c'est aussi tu te balades tu tirs ouais ouais mais il est pas bon il y a même eu un 3 mais il peut rejouer avec dicaprio je vois ouais ouais bien sûr il y a eu même eu un 3 mais le 3 n'est dingue ouais c'est ça c'est pas un tv c'est dino crisis alors cependant ils ont quand même un peu continué avec cette idée de vue fps pour les tirs avec ce fameux resident evil dead aim qui lui est une super je trouve que la cover est cool le jeu est cool mais ça plaira pas tout le monde ce que tu contrôles dans le personnage dans des décors un peu à la code veronica mais dès que tu tires tu passes en vue fps c'est ça ouais c'est ça ça plaît ou ça plaît pas chacun voit ça le quand même niveau gameplay c'est pas donc plus foufou mais c'était quand même plus jouable que les survivants je trouve il était pas mauvais lui il était pas mauvais par contre le chara design du boss de fin je ne comprends toujours pas je laisse les ans se faire leur propre opinion par contre lui c'est peut-être le spin off le plus cher à trouver enfin sauve les versions portables mais il n'est pas dit lui mais il est cher mais je dirais quand même 40 50 euros pour ça ouais peut-être c'est possible je sais pas moi je j'ai depuis bien longtemps tout cela donc je les ai pas recherché je me renseigne pas sur les prix mais bon si tu conseils un des trois en termes de jeu de tir ok alors si on reste sur ps2 ils nous ont fait une petite série de deux épisodes vraiment sympathique les deux break break file 1 et file 2 qui avait la particularité d'être de pouvoir être joué en ligne mais seulement en au japon ce pour le 2 le 2 oui il leur tirer du 1 pardon en europe ça n'avait aucun sens ouais tu es là la future en fait tu jouais des autres survivants pendant raison que vidéo ça des lambdas quoi des gens du quotidien qui ont chacun leur caractéristique un grand inventaire une arme voilà c'est ça pouvoir esquiver les ennemis voilà c'était pas si mal que ça par contre c'était quand même méga rigide oui c'est rigide et puis c'est assez arcade parce que tu as un système d'empoisonnement du virus oui oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça faut aimer quoi bon après il ya des choses vraiment bien dans ces deux épisodes moi je n'ai fait que une partie du 1 j'ai pas encore touché au 2 pour l'instant je vais pas en parler non plus moi j'avais plus joué au 2 qu'au premier mais visuellement c'était pas si mal que ça ça l'est c'était dans la mouvance de l'époque on m'a rejoué maintenant je pense ça doit être dur je pense aussi par contre les pauvres là ils ont fait un effort alors est-ce que capcom les ressortira un jour en version bundle hd les gens le demandent ça m'étonnerait ça m'étonnerait bon ouais on serait content mais ça m'étonnerait ok ensuite alors on va parler peut-être de celui là ouais alors celui là épisode assez spécial où on compte maintenant on contrôle barry aussi dans celui là on disait tout ça c'est vrai la première fois on contrôle notre ami barry burton dans un jeu qui sera qui restera pas dans les mémoires pour ses qualités donc on se balade dans un univers un peu à la metal gear à l'ancienne avec des combats en qte on peut c'est du qte finalement les musiques sont pas mauvaises mais le jeu n'est pas non plus génial alors il n'est pas canon du tout parce qu'à la fin on se rend compte que léon est un est un mutin donc non c'est pas canon par contre la couveur est magnifique c'est quoi c'est pas les prémices de révélation ça le bateau oui par contre ça de souvenance c'est difficile à trouver si vous le voulez va falloir se lever tout ok alors on a eu le retour des jetis du retour et c'est tout facile vraiment sur rail on a eu deux épisodes oui donc des rails shooter pur et dur celui-là qui se concentre sur resident evil non 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 0 1 et 3 l'umbrella chronicle oui celui-là et celui-là qui se focalise sur le 2 code veronica et un épisode inédit où on voit les origines story de l'amitié entre crozer et léon alors je peux en parler un petit peu celui-là je l'ai bien poncé il est moi je le trouve vraiment cool en jeu de rail shooter vraiment vraiment cool on peut le jouer à deux est super fun mais celui-là pour moi il a un gros défaut alors les gens vont peut-être pas être d'accord avec moi je suis pas un grand amateur de rail shooter à la base mais dans celui-ci la caméra trempe tout le temps tout le temps donc c'est jamais visé alors quand tu dois faire un tir tête en plein milieu du front pour faire un headshot la tête du zombie explose là c'est pas possible quoi j'ai pas j'ai pas fait ce jeu plein de fois parce que j'ai pas la caméra me donnait réserve en fait alors que celui-ci bon c'est qu'un rail shooter mais il est cool il peut on peut passer une bonne soirée à deux là dessus et plus il y a plein d'éléments à débloquer il y avait un chapitre inédit avec un qui avait tofu ils avaient eu plein de trucs quoi les covers sont chouettes il y avait même un épisode avec wesker où on voit comment il s'enfouit du manoir à la fin du 1 ça c'est vraiment cool quoi et aussi un épisode avec rebecca où on voit comment elle est rentrée dans le manoir après 0 je les ai aussi mais j'ai jamais joué je les trouve cool ok alors ils existent aussi en version bundle avec le light gun voilà c'est exactement le même jeu il n'y a rien de spécial à l'intérieur juste le light gun et le jeu rien du tout voilà alors dans les curiosités il y a celui-ci qui vaut quand même cher maintenant alors c'est une exclusive et une exclusivité japon qui reprend en fait les deux rajouteurs qu'on vient de voir mais pour ps3 qu'ils jouent avec la playstation move ainsi tu veux et c'est d'ailleurs et c'est temps des maths sur le store ouais c'est possible moi j'ai ils sont jamais sortis sur xbox donc je les ai pas fait mais les voici en version disque sur ps3 c'est le même jeu c'est plutôt cool de les avoir et là on va commencer à entrer dans un sujet qui fait mal bon celui qui fait un peu moins mal que l'autre ouais le l'autre c'est le summum bon celui-ci moi je vais dire à l'époque j'avais quand même bien aimé bon je vais pas dire j'avais surkiffé mais ouais donc c'est un petit peu du fanservice et dans tes villes quoi tu as tous les monstres oui et non parce que qui dit fanservice dit doit plaire aux fans mais moi j'ai trouvé qu'ils prenaient re2 et qui chiaient dessus tu vois mais vraiment bah c'est un tps action qui veut défendre des zones oui si tu prends juste ça mais tous les passages où tu dois suivre léon dans la rue qui rentre pas dans le commissariat pour je ne sais quelle raison parce que normalement canoniquement il doit rentrer dans le commissariat tu le suis il s'enfouit et à la fin on a le choix de le buter ou non enfin pour moi j'ai trouvé ça mais opération raconte moi qui suis fan du jeu là j'ai trouvé vraiment que et alors les deux dlc était moisie mais moisie et on pouvait jouer pareil des persos il y avait un tout début il ya un mais après tu joues l'équipe de un quoi donc c'est ça c'est une équipe de pseudo mutants bon c'est vrai que c'est pas ouf on pouvait jouer à quatre c'était la petite carotte qui permettait de dire oui peut-être il y avait un mode en ligne battle royale versus machin moi ça défouler un petit peu on va dire tu avais même plusieurs tirants en même temps et je me souviens bien un moment ouais tu en avais 2 2 super tyrans transformé ouais 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 bon c'est vrai que c'est pas ouf bon voilà voilà si t'as une demi journée à perdre ouais pourquoi pas si tu veux mais c'est pas le pire le pire le voici alors on a parlé tout à l'heure de mercenaries du mode bonus de beaucoup de héros ils se sont dit que c'était une bonne idée de le mettre là dedans en fait c'est le metal gear survive de chez capcom si mauvais est-ce que metal gear survive est même pas mieux je vais faire des ennemis c'est là on voit ils ont dans leur dos une espèce de bouclier et qui t'empêche d'être attaqué par les zombies et quand tu joues en joueur contre joueur tu essaies de péter bouclier pour qu'ils soient se bouffer et alors tu les vois courir avec un fov bizarre enfin tu vois un angle improbable dans des maps les maps ça peut être cool parce que bon c'était des maps iconiques de la saga on a le commissariat on a le village du 4 et c'est avec ça bon déjà il ya personne en ligne j'ai essayé il n'y a pas un chat personne vous pouvez attendre une demi journée il ya personne si vous voulez jouer entre amis il faut se prévoir une session alors on peut s'en faire une à la limite moi je l'ai toi tu l'as mais attends c'est combien de joueurs minimum ça c'est aux questions mais en plus pour l'avoir si il faut quand même sortir un petit bifton parce que c'était quoi n'importe non c'était cher bon je suppose sur le store vous allez l'acheter à 5 euros je pense mais en boîte il faut mettre un petit bifton ouais ouais bon et ce que j'ai pas dit parce que je ne l'ai pas je m'en suis rendu compte en prenant mes affaires qu'il me le manquait il existe aussi un mercenaris 3d sur la 3ds qui est bien mieux que celui ci mais de nouveau il y a une carotte négative c'est que et qui a fait grand bruit à l'époque d'ailleurs c'est que ta sauvegarde n'est pas effaçable donc tu peux pas revendre ton jeu d'occasion ah oui comme comme plusieurs jeux sur le pro ds donc c'est un peu la touche c'est ce qui a fait un peu polémiqué à l'époque je te dire je m'en fous complètement ça mais bon si les gens ont envie de se battre pour des coups de cerise qu'ils le fassent et on parle de ça oui ben donc là c'était un peu les spin off maintenant spin off après ça la beauté là on a eu un complément d'histoire de raison teville via des films d'animation on sait qu'il ya eu des films avec mia jovovitch qui sont d'une qualité exécrable voilà tu as vu monster hunter oui j'ai vu monster hunter mais je vais quand même te mettre une laser si on peut digresser un petit peu je trouve qu'il est pas laid il est pas laid à regarder oui c'est fait spéciaux oui l'histoire c'est nul non l'histoire c'est un peu au poste au moins ouais c'est vrai que tandis que dans la saga raison tv les effets spéciaux pour l'époque sont un petit peu étrange avec les chiens qui restent figées comme ça je me souviens après si je veux vraiment voir les choses objectivement je sais qu'on gueule beaucoup sur cette série mais le 1 à la limite ça passe franchement c'est nul mais ça passe tu peux passer une soirée bourrée de vent oui voilà c'est plein mort voilà le 2 ça peut passer 3 ça peut passer après le 3 il n'y a plus rien de bon mais je les ai tous vu donc je peux en parler après ça part un petit peu la matrix mais ça devient n'importe quoi liste ou est ce coeur qui se fait tuer par une porte genre rien encore sa jambe est coupée il meurt donc j'ai pas vu j'ai vu que un deux j'ai pas tout vu donc après ils ont sorti un film il n'y a pas tellement longtemps les antévilles n'ont pas fait d'animation film normal normal ça j'ai plus pas vu donc je sais pas que j'ai mais j'ai pas pris mais par contre les films animations sont sont plutôt bon ouais ce sont pas non plus les meilleurs films de l'univers mais on va dire qu'ils sont pas achetés quoi donc il ya eu un premier film qui s'appelle dégénération donc qui est un peu un copier coller finalement de l'histoire de re2 enfin ils ont essayé de reprendre l'histoire de re2 derrière le boss du film entre guillemets c'est william birkin à la limite c'est le même monstre ouais ça va ça se laisse suivre en ce c'est loin d'être mauvais ce voilà on peut passer un bon moment dessus venia ensuite le dame nation de nouveau c'est pas mauvais ce même plutôt bon on prend du plaisir les monstres sont plutôt bien exploité après le contexte ça on aime on n'aime pas mais ça se laisse regarder alors là je ne sais pas si on va être d'accord mais le troisième le vendetta moi j'ai pas aimé du tout mais il est plus action ça avait créé c'est ouais le fait que le tyran puisse parler à la fin je trouve ça que ça n'a aucun sens il ya quand même du bon je me souviens avec quand ils arrivent dans la maison avec le piège avec le bébé c'est pas c'est pas mal foutu bon c'est du divertissement après si tu vas aller en moto faire n'importe quoi je préfère ça que les films assez quoi d'accord ça d'accord et alors il ya la fameuse série netflix je pense qu'il vient de sortir il ya deux trois mois donc une finie de darkness c'est dans la lignée ouais c'est un peu moins bien parce qu'en plus la claire elle sert à rien en fait c'est ça le voyage c'est toujours un peu léon le héros et il ya six épisodes de sonance six soit où ça je ne sais plus mais ça dure plus ou moins de deux heures deux heures et demie la totale pourquoi ils ont fait sa force au format épisodique je sais même pas d'ailleurs tout pouvait tenir sur un film ouais ouais je veux faire un seul film d'ailleurs on sent que c'est tiré en longueur à certains moments c'est le capcom mais il ya quand même deux trois clins d'oeil alors à la rencontre entre claire et lyon originel dans le 2 qui sont pour le fan absolu il va trouver son compte mais bon on regarde ça avec un rictus quand même quoi il faut pas trop prendre ça au sérieux et la toute nouvelle série qui est sur Netflix moi j'ai pas osé regarder la vie générale et c'est que c'est nul mais moi j'aime bien faire mon propre avis mais j'ai envie de me le faire parce que j'ai tellement été déçu avec les films héreux ok donc maintenant on repasse aux choses sérieuses avec deux deux pièces assez extraordinaire alors c'est des goodies on sait pas du jeu à proprement parler mais voici la manette officielle resident evil 4 sur gamecube donc dans son fourreau c'est assez cool en fait il est vraiment cool ils sont numérotés elle est tout à fait jouable même si c'est absolument pas ergonomique et alors elle fait du son elle fait du son le fait le bruit de la tronçonneuse donc on voit derrière quand notre pote le bleu le bûcheron l'homme masqué nous si la tête mais voilà celle là est vraiment cool mais évidemment comme là le jeu est sorti à l'époque sur gamecube et sur ps2 nous aussi on veut la nôtre et donc voici la manette officielle je vais essayer de bien accadrer ps2 même chose c'est la rouge rouge mais bon c'est une maille ps2 quand même tout à fait jouable fait aussi le coffret en bois en carton le coffret est en bois et vitres et pas en carton et plastique ouais tu préfères laquelle toi je serais presque tenté de te dire la version gamecube quand même ouais moi pareil je préfère la version gamecube que la version ps2 donc elle est plus chère sur l'une qui va écoute je me suis pas renseigné sur les prix la version ps2 je ne l'avais pas là bas c'est ma femme qui me l'a offert pour mon anniversaire il ya quelques années je le remercie et la version gamecube je l'avais acheté je ne sais plus moi c'est des belles versions quand même c'est assez singulier quoi enfin dans une collection ça le fait pas pour jouer avec mais d'accord non non mais à essayer une fois quand même pour rigoler mais pour jouer avec nous après pour être honnête j'ai essayé de démonter donc de l'ouvrir la version gamecube ça se démonte ça joue il n'y a pas de problème tu l'armée mais c'est le ps2 c'est la catarbe pour la vache il faut un brevet d'ingénieur c'est un truc de fou laisse tomber vous la laissez comme ça vos collections et ne touchez pas nous sommes d'accord ok on va terminer avec des objets de luxe on peut dire moi je considère ça comme des objets de luxe mais chacun sera son avis on vous montre ça de suite les amis alors on termine avec les deux plus belles pièces ta collection on peut dire en tout cas en héros ouais enfin c'est plutôt réveil donc il ya des coffrets pour les anniversaires de la série comme on voit par exemple avec ff etc mais ils ont fait ça présenté il y en a que deux ces deux là je pense qu'actuellement il y en a que deux en physique oui je pense ok le premier que nous présente bah on va faire dans l'ordre et c'est le plus beau des deux mois je serais d'avis de garder plus d'accord on va faire d'abord le 15e anniversaire avant le cinquième comme ça on a un petit peu plus de place donc voici le coffret qu'ils ont sorti pour le quinzième anniversaire de la série donc c'était en 2001 2011 11 12 par là d'ailleurs c'est noté un quinzième anniversarii boxe donc c'est juste que qu'elle est en tv ça 2011 c'était jusqu'au raison tv le 5 mais n'était pas encore sorti je pense au moment de la sortie de la boîte donc il n'était pas inclus dedans mais il y avait un encart prévu pour le mettre à sa sortie donc si l'arrière j'ai encore le four rouge avec évidemment donc qu'est ce qu'on a dedans je vais sortir alors pour moi c'est ce qui m'a fait acheter le truc on a ce petit coffret noir ici avec le l'insigne des stars raccoon city rien c'est un coffret qui se déballe avec je vais avoir besoin de ton aide parce que mon avis c'est assez long tous les épisodes sortis jusqu'à présent ainsi que les sonnes tracks là bas donc on a le directeur scott le 2 donc de léon 2 claire et le 3 qui était sorti à l'époque tout plus c'est les chansons cette box et playstation n'y a pas d'épisodes dreamcast dessus et les les cd on dirait des quoi des disques mais donc tu as là tu as l'orite ouais ouais mais oui ben c'est vrai c'est vrai et là on je vois que c'est le la soundtracks de code veronica et la soundtracks de résenteville 4 ils ont quand même voulu garder une cohérence faire tout c'est le disque floppy comme quand c'est ça floppy disque est-ce que tu te souviens du du mot de passe et du code dans résenteville de l'ordinateur à la fin donc il ya guest si je me souviens bien c'est pour l'aidé donc là donc il y'a ada il ya dans l'original il ya celle et ils ont remis ça et non c'est à l'origine sur pésain c'était molle et moelle mais quand essaye de le mettre sur la version ribeur tentant tofu qui qui gueule et qui dit c'est pas correct donc tu peux l'essayer ce sera pas bon et il faut mettre celle évidemment pour que ça soit bon c'est tometacola alors qu'est ce qu'on a d'autre on avait ici une petite pochette il n'y a rien dessus elle est toute blanche dans laquelle il y avait quelques petits goodies des insignes du stars des petits autocollants des petits pins ouais je pense qu'il ya aussi la jacquette de tous les jeux c'est ça en plus ah oui il y avait celui là aussi donc il y avait la revivale sélection mais la version est différente de l'autre parce qu'il n'a pas là il n'y a pas la notation hd dessus ici oui tu nous as montré tantôt ouais ouais donc voilà et tu pouvais y rajouter dans tes villes 5 tu pouvais rajouter les dans tes villes 5 il y avait un petit une petite comment dire pochette c'est qu'on a enlevé tantôt j'ai enlevé tantôt mais en fait il ya une petite astuce c'est que je sais parce que le capcom a avec les tailles mais la pochette est trop petite pour contenir la boîte d'une main par la version peste ouais ouais non c'est trop petit j'ai essayé toutes les versions possibles la jap ça rentre pas s'il manque quelques millimètres ça rentre pas donc je sais pas mais c'est une belle pièce moi je trouve que c'est une belle pièce c'est pas la plus belle des deux forcément mais ça coûte cher ça je sais pas du tout moi je vais acheter à la sortie je l'avais acheté en ligne sur le site de capcom donc à l'époque c'était 150 euros à l'époque un truc comme ça c'est pas donné mais ça ne les vaut pas je trouve moins cher ça aurait été plus grave bah c'est un fan de la saga c'est une pièce à posséder si t'es fan de la saga c'est une pièce à posséder oui il y a une pièce que je ne possède pas et que je trouve plus belle que celle là c'est je sais plus comment ils avaient appelé ça mais la collector box je pense c'est la version une box japonaise uniquement qui regrouper tous les épisodes gamecube japonais mais ça c'est vraiment une belle boîte pour le coup donc ah oui je vois ce succès je la vois très bien celle-là elle est très très belle mais je ne l'ai pas qui vaut aussi un petit et pas facile à trouver ok donc je propose que tu vas mettre de côté parce que le dernier objet les amis c'est pour quelles années ça cinquième anniversaire voilà donc vas-y je te laisse montrer on va essayer de montrer ça à la caméra pour que ça soit physique pour tout le monde donc le sac est avec le collecteur donc le sac c'était le sac officiel que l'on avait en allant chercher le collecteur cinquième anniversaire dans les magasins capcom au japon donc cinq cinq ans t'as que tu as les trois premiers dans tes villes ouais ouais bien sûr je pense oui tu as ça et tu as même le veronica avec si je me dis pas mais je l'ai pas encore ouvert on va le découvrir voilà c'est ça la carotte donc je l'avais prévu pour la vie tu l'as acheté il ya combien de temps quatre ou quatre ou cinq mois je ne sais plus exactement quelque part par là et t'attends depuis quatre cinq mois la vidéo pour j'attends désespérément que tu me dises allez viens donc tu l'as acheté en apport il n'a jamais déballé il a juste ouvert le carton tantôt mais il connaît pas le contenu et on va découvrir ça ensemble tu as coup de main je laisse les joies de l'unboxing à guillemme donc on a le big carton donc il est bien noté biohazard 5e anniversaire forcément on est au japon nightmare returns de l'autre côté c'est pareil alors il ya là aussi une playstation parce qu'il y aura du playstation donc il n'y a pas de code veronica là dedans j'ai dit une connerie mais il y a quand même quelque chose de 5 ans 5 ans en code veronica c'est 2002 donc c'est un peu juste quoi ouais peut-être mais il y a quand même quelque chose de code veronica ça je le sais tu vas me dire ouais non j'allais dire une connerie il y a quand même plus de cinq ans différences parce qu'il y a un autre décalage avec la version jappé et dedans là on a quoi alors dedans qu'est ce qu'on a on a une valise qu'on va essayer d'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et on va essayer de pas la mettre à l'entrée elle est vachement belle cette valise c'est un peu comme la valise beatman ça va sous très simplement très simplement comme ça de manière classique classique attend tu es sûr de ça je ne suis pas si sûr attendez comment ça s'ouvre alors montre un peu tout là on voit là c'est une vraie valeur je crois il y a des choses il y a beaucoup de bon alors tu vas nous montrer un petit peu on va commencer par le regard bien comment c'est mis parce que s'il y avait quand même ah oui tu as raison il avait raison donc vous avez un exemplaire de code veronica dedans avec la la fameuse coupe de steve qui a été rechangé parce que c'est la version ps2 comme ça une coureur exclusive mais tu regardes même pas à l'intérieur il y a il a des beaux et des villes m'écra et le début m'écra et donc c'est un peu la version x ben je pense que c'est la version x et la sérigraphie c'est la sérigraphie du collecteur jap de code veronica de dreamcast exact tu as raison on peut le remontrer c'est un peu la même sérigraphie c'est exactement ça mais c'est ce qu'il y a au dos du costume de claire si je me trompe pas ouais c'est ça on voit sur la faveur ça reste en cuir qui est une référence à queen d'ailleurs tu sais non non je savais pas ça donc très bien donc qu'est ce qu'on a d'autre alors ça c'est le plus gros truc du collector pour moi ça a sensé être mort et puis on l'a plus revu jusqu'au code veronica il ya eu un sacré temps c'est vrai il a bien fallu faire une un lien quand il ya un lien entre les deux et expliquer ce qui s'est passé quels sont ses plans qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a fait et bien tout est expliqué là dedans ça dure une vingtaine de minutes voire plus et à wesker qui te cause et qui explique tous ces plans de a à z en expliquant tous les heureux tout ce qu'il a fait dans l'ombre depuis le premier il te cause tu le vois à l'écran non non c'est du c'est une voix off je vois que c'est un dvd le truc c'est un dvd c'est vieux il existe sur youtube tu peux le trouver sur youtube et c'est très intéressant je l'ai regardé le plan qui prépare c'est ça je l'ai regardé je ne sais combien de fois c'est c'est franchement wesker ça a été mon méchant préféré pendant très longtemps à cause de ça bon après c'est évidemment tombé un peu en désuétude mais j'ai j'attendais avec une impatience tu imagines même pas ce qu'on allait faire de l'huile avec le 5 j'ai été déçu évidemment ce qu'il est mort mais bon pendant tout un moment c'était mon méchant préféré je ne savais pas ça mon premier truc alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a ceci c'est sympa ça qu'est ce que c'est que ça ça va être gai à remballer tout ça moi je vous le dis on ne sera pas trop de deux non mais c'est encore des jeux non c'est ça doit être prévu pour pour quelque chose non ah oui non c'est ça free disk c'est bon pour mettre des autres donc on a là l'entièreté de la saga sortie sur playstation 1 donc de nouveau re1 le 2 clair le 2 léon et le 3 plus deux espaces libres je suppose que c'était pour l'avenir mais c'est mis c'est mis free disk free 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 ouais peut-être si tu veux compléter je suppose que même eux ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire dans l'avenir donc peut-être que l'idée était de laisser les emplacements libres pour l'avenir quoi ouais c'est donc à l'époque c'était pas décidé que côte veronica être une exclu des rimcast par exemple bah si parce que s'il est sorti sur ps2 c'est que c'est après la version de rimcast est allé nouveau cheveux de steve donc c'est sûr que c'est après ça c'est étrange je sais pas on a ici un une petite banderolle publicitaire se trouvait dans la boîte spécial paquet ok alors ici on a sorte de stylo bille assez stylé on va regarder ça alors je vois pas le rapport avec heureux mais ouais c'est pas stylo c'est le stylo de wesker dans le manoir du 4 du 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 veronica c'est possible un mois je sais plus le design mais elle fait passer à ça c'est bien possible écoute je m'en souviens pas si quelqu'un c'est j'imagine qu'il y aura des pros raison tv qui vont regarder ça moi pour moi ça fait partie du manoir dans côte veronica ça les deux jumeaux là c'est possible c'est plus sienne alors de nouveau dans une des pochettes de la valise on a les modes d'emploi des différents jeux la cover du ouais on voit le on voit les cuvettes alors là il ya un écusson qu'est ce que c'est que ça 2001 je n'arrive pas à dire peut-être que toi tu sauras lire un écusson mais je ne sais pas de qui de quoi une armoirie on dirait bio hazard first anniversary fifth anniversary fifth anniversary non c'est avec un aigle ça te parle de quoi l'aigle ah c'est plutôt un corbeau soit ouais ouais c'est un corbeau c'est complètement un corbeau ça mais le corbeau fait référence à raison tv 1 pour le corbeau peut-être peut-être mon avis c'est ça parce que c'est plus loin je pense peut-être qu'il ya un objet par épisode peut-être c'est possible alors ici on a une petite pochette en velours qu'est ce qu'il ya dedans il faut réussir à déballer ah bah c'est encore le même symbole cette fois ci c'est une bague alors c'est la bague de qui est ce que c'est wesker qui est représenté par des corbeaux et l'oeil au mieux c'est pas birkin ça c'est peut-être ils ont voulu faire un truc à l'oeil de birkin ils auraient pu faire du umbrella le parapluie habituel mais ils l'ont parfait ils ont fait des trucs inédits c'est plutôt sympa tu vas la mettre pense pas je suis pas très bas c'est que moi quand je veux cher 3 était sorti je dormais avec le médaillon du loup autour du coup tu t'es pas fait mal parce que la vache regarde s'il ya d'autres choses a priori ça a l'air d'être un peu près tout en tout cas la valise est la belle et on retrouve sur la valise encore de nouveaux symboles ouais 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 c'est toujours le même symbole ici si vous voulez comme une vraie valise vous avez une sangle avec les clés ah voilà les clés de la valise en fait c'est une vraie valise quoi ok je pense que c'est à peu près tout l'attaché caisse d'horizon tv on le voit souvent pour les armes ou pour télé les échantillons de virus quoi mais de cette manière on ne voit pas vraiment non c'est pas c'est plutôt stylé quoi bon plus la valise vous pouvez pas l'apprécier de là où vous êtes mais c'est du vrai métal elle est lourde elle est vraiment c'est vraiment stylé quoi d'ailleurs encore le corbeau à l'avant ici je sais pas quel est le délire avec cette écusson de corbeau peut-être le montrer mais oui on revoit chaque fois donc il est là sur la devant la poignée sur les pochettes sur les pochettes donc ouais c'est franchement c'est stylé quoi par contre ça vaut méga méga cher tu as tout montré d'ailleurs je pense j'ai fait bien je vais te revérifier il n'y a pas un virus là tu as de la fidélité pour maintenir là en dessous il n'y a rien là il n'y avait rien là derrière il n'y a rien dans cette pochette là il n'y a plus rien dans cette pochette ça sent une oeuf de 98 il y a tout un gosse qui découvre ce cadeau ça c'est très bien ça raconte nous tu l'as trouvé comment comment tu as chopé ben ça vaut très cher et il se trouve que ça vaut un poil moins cher au japon alors ça vaut pas cher ça vaut pas trop cher si vous prenez juste la valise et souvent peu complète mais il ya moyen de la trouver vers des 300 balles c'est à peu près le prix standard mais la trouver complète dans le carton d'origine et avec le sac officiel c'est plutôt dans les 1500 balles j'ai réussi à l'avoir à 300 balles en allant sur un site à enchères japonais c'est le même site dont je t'avais parlé quand on a fait la collection monster hunter et il se trouve que c'était le jour de noël donc les gens s'en foutaient complètement d'enchérir ce jour là mais je n'ai pas monté très haut en fait c'est monté au prix habituel du 2 d'ailleurs c'est toujours un bon truc du coup de d'acheter le jour de noël en fait vous allez toujours faire des affaires au jour de noël parce que les gens ont déjà fait leurs cadeaux plus d'argent ça ou le lendemain effectivement mais donc voilà je trouve que c'est un superbe objet personnellement mais ouais maintenant tu l'as déballé t'en est content ouais bah écoute pour 300 balles est en fin d'arizon tv le jeudi oui 1500 1500 non non j'aurais jamais acheté on a d'accord mais c'est un bel objet quoi bon j'aime bien ce pour moi ça c'est ce que je préfère j'aime bien l'idée de la place libre pour pour les futurs jeux ça je sais pas je trouve ça bien puis on est quand même allé en 2001 là ou 2002 plus le truc il est neuf il n'y a pas c'était pas favoir je te rappelle qu'on est en 2001 ou 2000 les collecteurs 2000 à 2001 c'est pas du tout courant à l'époque quoi il y en a pas il y en a quasiment pas pour un collecteur non habituel c'est pas je trouve ça qualitatif mais quand je vous montre certains collecteurs de génération actuelle parfois on peut on peut pleurer je pense toujours oui oui bien sûr mais si on parle de capcom je pense toujours au collecteur de monster hunter world moi ça m'a déçu ouais je sais qu'il t'a déçu c'est vrai que la statuette est très complètement elle est très petite mais pour le coup elle est qualitative aussi même petite ouais tu préfères la petite statuette incassable de bonne qualité ou l'astérix qui arrive pas à se monter là ok ceci conclut bah écoute je pense qu'on a tout dit j'espère avoir tout dit bon c'était pas complètement exhaustif mais c'était pas le but non plus donc on aurait pu montrer d'autres choses honnêtement l'école les gros collecteurs etc mais dans la voiture et puis c'est bon j'en ai aussi dans la collection mais bon c'est des pièces assez récentes je pense que vous les connaissez c'est les statuettes je vous ai montré d'ailleurs sur la chaîne j'ai fait le unboxing donc on passe et du réédit mais là c'était le truc de montrer aussi des pièces qu'on voit pas tous les jours je pense que guillain a bien rempli sa mission et en plus on a expliqué toute la saga dans sa totalité c'est pas seulement une vidéo collection c'est une vidéo qui vous donne des infos sur la totalité et ça je pense que c'est bien si je peux rajouter juste un truc si jamais vous voulez avoir une vidéo bien complète sur les différentes années anecdotes de la saga et les différences entre les versions padawan à l'époque il avait fait une bonne vidéo là dessus et je trouve exact elle était vraiment vraiment mettre à le lien la description si voulez-vous vous informer je vous mettrai ça très bien qu'il ya donc on a fait monster hunter on a fait resident evil je te propose de fermer ta guide peut-être si tu veux on peut faire métallier moi je t'ai déjà dit métallier castelvania je pense que si toi et moi on met notre collection et agir en commun je pense qu'on a tout donc très bien parfait donc aux en rendez-vous voilà j'espère ça vous a plu tout à part savoir oui super merci nickel allez on vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo collection que les soins de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus 1